Musique Ça c'est bon. Ok. Du coup, résumé des parties précédentes. Enfin, de la partie précédente. Quelqu'un silence ? Résumé des parties précédentes. Alors, il y a eu des tentatives audacieuses de la part de Shinjo de faire la paix dans les colonies. Ça s'est pas forcément passé avec le résultat attendu. Il y avait un mariage et un gâteau. Un grand fiasco sur toute la ligne. Ça dépend pour qui. Je pense que certains ont trouvé leur intérêt. J'ai joué, j'ai perdu. Tant pis. Pour mon personnage, en tout cas. C'est pas complètement un fiasco non plus. Le tournoi en lui-même a été une très très grande réussite, je pense. À mon avis, les gros méchants qu'il y a derrière tout ça, ceux qui ont un petit peu poursuit, à mon avis, ils doivent se dire que c'est du pain béni, des morts, des batailles, etc. Mais que demander de plus pour relever une armée des morts ? Le seul tout petit problème, c'est tous ces cadavres. Dans un lieu aussi important en ce moment, ouais. Donc pour l'information, il y avait eu deux cadavres, donc deux assassinats. Le premier de Otomo Akio, le deuxième jour du tournoi, au matin. C'est pas qu'on va le pleurer, mais ça fait des tâches quand même. Voilà. Et du coup, pendant la nuit, entre le deuxième et le troisième jour, est mort Degotsu, comment il s'appelait ? Il y avait un nom à coucher dehors. Chuuuki. Chuuuki, voilà. Qui est mort pendant la nuit, de façon assez horrible. Vous aviez enquêté, je crois, de mémoire principalement sur le deuxième. Vous aviez réussi à obtenir des informations sur le corps, grâce à l'état de compagnie de Bayouche Takayoshi Sama. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait des organes qui avaient disparu dedans, il me semble. Oui. Il me manquait des organes et on peut suspecter la présence d'un... d'un Mao. De toute façon, dès que c'est bizarre, on dit que c'est un Mao. Oui. Bon alors, quelqu'un qui est tué, dont on arrache des morceaux de corps, généralement, c'est pas non plus pour faire des colliers de fleurs de pâquerettes. C'est peut-être pour faire des sushis ? Alors, les sushis, tu utilises les muscles, tu utilises pas les organes internes pour les faire. C'est la sauce. C'est du poisson, surtout, mais... On est dans le monde de Rokugan, c'est magique. On sait pas si le Samurai a le même goût que le poisson, sait-on jamais. Bah, les menthes qui sont tout le temps dans l'eau, peut-être, mais... C'est pas les chasseurs de pirates. Donc toujours est-il que nous étions arrivés à la cour, c'était juste avant la cour. Oui, la dernière cour. Ou du coup, on a un peu peur de ce que nous réserve Shinjo Ziya, pour le coup. Bah, rien, pourquoi ? Rien, pour ça. Dans une certaine habitude, je n'étais plus entendu. C'est fait comme ça. C'est vrai que je suis plutôt inquiet de son calme, de son flègme, par rapport à ce qu'il se passe dans l'été. Il n'est qu'apparent, je t'assure. D'accord, parce que là... Là, c'est l'esprit samouraï qui dit ça, je veux. Ok, parce que moi, je suis en train de sabrer la moitié du monde. Bah, c'est pour que Faye se ligue encore, hein. Hop, voilà. Bah, pour que Faye, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en gros, qu'elle va s'habiller comme un barbare et un paysan ? Elle va s'entourer de Steak, et elle va venir à la cour déguisée en morceaux de viande géant. Non... Ouh, ça serait hautement déshonorant. Mais euh... Plus que de manipuler des gens pour les forcer à se marier. Non, c'est pas vraiment manipuler des gens pour les forcer à se marier, puisque... C'est de faire des tractations politiques pour arranger une paix entre deux clans en majeur. Bah, quelque part, c'est un fiasco, alors pourquoi pas finir en feu d'artifice ? Ça peut être sympa, mais bon. Sans déconner, là, ce qui serait sympa au niveau fiasco, c'est que tu sors ton katana ou ton wakizashi, tu plantes la gouverneure. Alors là, ok. Ça, ça marquerait les annales. Non, elle est sympa, la gouverneure, elle nous soutient, elle nous a apporté son aide à chaque fois qu'on en avait besoin. En plus, ouais. Elle a une fin intéressante... Elle a de la compassion, alors j'aime bien. Oui. Pour le coup, vous êtes plutôt en bon terme avec elle. Bah ouais. Bon, elle aimerait un peu... Ça avance un peu plus vite les histoires de pirates et tout, mais... Bah, on fait ce qu'on peut en même temps. Oui. C'est compliqué quand on t'oublie de venir passer trois jours à un tournoi, de continuer à chasser des pirates, quoi. Je dis ça, je ne dis rien, mais bon. Il y a un côté pratique dans la question. Mais euh... Mais ouais, c'est... je ne sais pas... Il y a un truc chou dans cette histoire. Chizouzi, qu'est-ce que tu as encore préparé pour... Je le jure, rien. J'ouvre, tu n'es pas sur Holy Steam. Oh, pardon. En effet, je ne suis pas sur Holy Steam. J'ai lancé Holy Steam, mais je n'ai pas cliqué sur le bouton à la fin. Maintenant, je suis sur Holy Steam. Sinon, sinon... Euh... Alors, on avait contacté euh... Soshi... 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 Ce n'est pas qu'on l'a contacté, c'est qu'on allait le contacter pendant la cour. Ouais, on allait le contacter à la cour, parce qu'on ne veut pas lui envoyer un texto. Il s'est posé la question du comment on allait aborder le sujet avec lui. Oui. Soit euh... Soit euh... J'ai vu. Tout à fait. C'est une très bonne question. Du coup, il faut que je prépare ma cour, moi. Ça nous va, s'il n'y a personne à part le gars qu'on cherche, hein, c'est bon, moi. Bah, si vous voulez, à la limite, vous pouvez faire ça. Vous pouvez essayer d'intercepter le mec avant qu'il rentre dans la cour, et pas y aller, hein. Bah, le problème, c'est que, vu nos statuts, c'était un peu problématique pour certains d'entre nous. Oui. Après, effectivement, euh... À la cérémonie de clôture, on s'attend quand même à voir l'organisatrice. Et euh... Exact. Quelques... Quelques grands noms des colonies. Je ne sais pas un grand nom. Il y a... Il y a quatre mois, j'étais... Il y a une semaine, j'étais sur un putain de bateau et personne ne savait qui j'étais. De part le mec qui s'est fait surbouffer par un ours en essayant de sauver des gens sur un bateau en perdition. Oui. Ou il n'y avait pas d'or dessus, mais... Oui, bah... Forcément, il y avait un ours. Mais euh... Qu'est-ce que je vais lui dire ? Non, mais... Même si peu de gens connaissent ton visage ou ton nom, ils savent qu'il y a un magistrat d'ivoire qui traîne et qu'il est scorpion et qu'il a été nommé en premier, etc. Et que... Voilà. Ça monte un peu. Et que l'organisation... L'organisation commence à monter. Il y a eu d'autres magistrats qui ont été recrutés. Euh... Voilà. C'est des gens qui vont commencer à compter. Alors qu'un garde de la ville Lyon, je veux dire, il y en a 100. Bah... Pas tant que ça, mais il y en a pas mal, effectivement. Mais vous n'êtes pas le célèbre garde Lyon de la ville ? Ah si, c'était moi. Ouais, voilà. Ouais, après, t'es quand même assez haut placé dans les gardes de la ville, il n'y en a rien. Euh... Disons que tu es juste en dessous des leaders, donc ça va, tu... Que quand le grand chef meurt, qu'il y a le deuxième grand chef qui meurt, que le troisième sous-chef et le quatrième sous-chef meurent, là, j'ai ma chance. Dans l'idée, c'est ça. D'accord. Sachant que moi, techniquement par honneur, il faut que je me foute devant avant qu'eux crèvent. Oui. Mais j'ai ma chance. Bah, après, tu peux pas les remplacer vis-à-vis de la vieillesse, hein. Et du talent, toi. J'ai vu certains comment ils t'attannent, c'est bon, hein. Tu parles de ton collègue qui, quand il est pas bourré, est une salle brute ? En plus, hein. Et lui, techniquement, il est au même niveau, voire inférieur, hein. Ah, je... 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 je pense que lui, c'est le meilleur épaisiste de toute la ville. Mais, euh... Mais bon. Juste que, euh... voilà, il avait un petit peu... un petit peu distrait. Et il a vraiment pas eu de chance. Mais, euh... Il est alcoolique. Donc, du coup, euh... Comment vous vous organisez pour rencontrer votre soshi bien-aimé ? Euh... Ben... Si je me rappelle bien, il nous reste vraiment très 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 peu de temps avant que commence la... Ouais. 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 Euh... C'est quelqu'un de très haut placé, lui, ou euh... Non. Pas tant que ça. Il est euh... Donc, il vient forcément parmi les premiers, je crois, hein. Oui. En tant que organisatrice, moi, je peux arriver plus ou moins un peu quand je veux, non ? Bah, plutôt au début. Euh... Pour recevoir les... pour accueillir les gens. Ouais. Bah... Donc, si on veut l'attraper, il faut qu'on... Bah, il faut le choper au début, quoi. Bah, de toute façon, c'est tout simple. Il va venir se présenter à toi. Tu dis, ah, c'est gentil. Au fait, euh... Et là, tu l'emmènes à gauche. Et nous, on est dans l'alcoff, prêt à le choper et dire, au fait, Gérard, on a d'autres trucs à te dire, quoi. Bah... Ouais. Effectivement, c'est le plus simple. Je pense que c'est le plus simple. Euh... Du coup... Enfin... Une question que je me posais... Euh... Euh... C'est pas désonant, pour moi... Enfin, si tu viens plus tôt que ce que ton... Status là, je crois... Euh... Bah... D'après ce que j'ai compris, si, justement, quoi. Un peu. Euh... C'est-à-dire que tu te sous-estimes, en fait. Et euh... C'est pas très très bien vu. Et ça veut dire que tu peux aussi vouloir provoquer des fautes d'étiquette des autres. Parce que ceux qui sont... Qui ont un plus... Un plus bas statut que toi... Quand ils vont arriver... Voilà. Quand ils vont arriver et qu'ils vont voir que t'es déjà là... Euh... Ils vont euh... Ils vont se rendre compte qu'ils auraient dû arriver plus tôt. Et donc... Faire une faute. Et euh... Et donc, en fait, c'est ta faute d'étiquette va en provoquer d'autres. Du coup, c'est pas... T'as pas moyen de... De dire sans problème d'étiquette que t'étais là pour aider pour euh... Non. Après, si... 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 Si vous trouvez une petite salle et que euh... Et que... Shinjo demande à... Osochi quand il arrive d'aller là-bas... Euh... 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 Mais effectivement, là y'a pas de soucis. Puisque... Ça vous permet d'arriver au moment où vous voulez dans la... Dans la cour. C'est-à-dire que s'il vient après vous... Après au moment où... Ou... L'étiquette vous... Serez à aller à... À la cour. À y rentrer. Euh... Voilà. Vous pouvez être prêt euh... À agir à tout moment. Ouais... 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 Même si t'es qu'une fois qu'il est rentré euh... On risque de se... On risque de... Les gens risquent d'entendre ce qu'on va dire. Et c'est pas... Ça c'est pas forcément très... Très cool. Bah tu... Si tu connais le lieu, y'a bien des endroits où on peut parler sans se faire choper. Ah ! Dans la salle de cours quand tout le monde sera là tu pourras plus vu tout le monde est au table. Y'a vraiment qu'au début qu'on peut le faire quand il rentre. Après ça risque d'être euh... Je suis pas forcément d'accord puisque je considère qu'une cour ça peut être assez bouillant. Euh... Sauf quand quelqu'un parle à tout le monde. Ou là tout le monde se tait. Mais quand euh... Quand voilà quand le dîner euh... Le repas est en cours euh... Vous pouvez... Y'a plusieurs tables. Les tables sont relativement bien séparées. Et euh... Vous pouvez très facilement vous approcher. Sachant que... A vous trois. Plus le Shugenja. Il aura probablement un garde du corps en... Pour le second dé. Mais euh... Pour l'escorter. Mais du coup voilà. Vous pouvez vous lever, aller à la table. Prendre toute la place de sa table. Et vous faire une table à vous. Vous pouvez discuter tranquillement. Je considère que euh... C'est suffisamment euh... Sécur pour que... Pour que vous puissiez euh... Puissiez parler. Après c'est pas dit qu'on vous espionne pas. Et que euh... Mais 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 euh... La question que je me posais c'est euh... Du coup si on discute avec lui dans une salle. On va lui faire faire une faute d'étiquette. S'il arrive après des gens plus haut gradés. Bah ça dépend combien de temps vous voulez le maintenir. Mais euh... Si c'est euh... Si vous préparez vos questions. Et que vous vous demandez rapidement. Euh... En 10 minutes c'est hors clé. Disons que l'erreur d'étiquette elle se joue sur une heure. Enfin... En haut. Le... Le... Le gars c'était quoi son statut ? C'était un samouraï ou c'était un... Un... Un notable ? C'est un Shugunja. Donc déjà c'est plus haut qu'un... Qu'un samouraï-samouraï. Pour moi en tout cas là. Vu que c'est un Shugunja. Agé à mon avis. Bon bah. Et qu'il est un Yojimbo. Bah c'est... C'est... C'est quelqu'un qui a... Qu'a... Vous l'avez rencontré hein. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Qui est bien apprécié de son clan. Mais qui euh... Comment dire... Finit une carrière euh... C'est pas... Second City quoi. C'est pas... Il n'a pas... Il n'a pas été poussé vers des rôles très politiques. Euh... Parce que c'était pas son désir. Et euh... Voilà. Du coup... Oui il est... Il est assez important. Mais euh... Il y a mieux quoi. Hum... Hum... Après si vous préparez vos questions ou que vous allez vite euh... Ça peut faire euh... De toute façon on n'en a pas 50 hein. Est-ce que un oui ou non euh... Euh... Après des détails. On s'attend de la main haut. Et du coup qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou qu'est-ce qu'on peut chercher euh... Par rapport à ça. Donc soit le mec nous répond. On se dit bah là il va falloir que j'allais chercher des documents. Et comment on peut le détecter ? Ou si c'est une question intéressante. Bah l'amo est-ce que euh... Enfin une question qui pourrait être intéressante de lui poser c'est euh... Et comment on peut détecter euh... Si quelqu'un appuise de l'amo ou aussi un sort est en cours en train d'être euh... Ou un rituel est en train d'être préparé. T'as connaissance Outre-Monde ? Oui. Mais euh... J'ai mon... J'ai un de mes euh... Alors je te dis très exactement. J'ai un de mes défauts dessus. Qui te parle... Putain. Ah oui. Je vois. C'est euh... Peu assuré. Ouais. Du coup... Bah euh... Quand ça parle... Quand ça touche à l'Outre-Monde. J'ai quelques vagues idées. Enfin je pense que j'ai quelques vagues idées. Mais je préfère quand même avoir la vie d'un spécialiste quoi. Bah... Fais-moi l'âge. Euh... Oui. C'est logique. Mais euh... Au moins tu auras ce que ton personnage pense. Parce que pour la première partie, pour savoir si un sort est détecté, ça tu peux pas. Je sais pas. Clairement. Euh... Et euh... Par contre pour la première partie, pour ça, pour la détecter... J'ai fait un 17. Ah bah non. Tu sais pas. Ok. Bah c'est cohérent. Du coup c'est pour ça que je me disais que c'était des questions à lui poser quoi. Ouais. Bah... Vous me dites là quand vous êtes prêt hein. Ouais c'est bon. Et donc euh... C'est bon on peut avoir... Enfin... On peut avoir notre petite salle euh... Tranquille mimile euh... Pour lui parer. Finjo tu confirmes ? Euh... Un petit coup après un auparavant, un truc comme ça. Ouais. Ouais donc du coup bah vous... On vous prépare cette petite salle. Euh... Je suppose qu'à l'entrée euh... Ça choque pas qu'il y a des gens qui discutent dans leur coin. Il y a l'air du monde qui discute à l'entrée de la salle euh... Euh... Pour euh... Différentes affaires je crois. Oui oui oui. Bien sûr. Au pire ça paraitra pas louche qu'on... Qu'on a discuté un petit peu de côté avec lui quoi. Il y a... Il y a des... Les courtisans ils ont lecture sur les lèvres hein. Nous on est cachés derrière le paravent parce qu'il faut pas que les gens sachent qu'on est là avant l'heure quoi. Globalement. C'est pas mal on va se cacher dans le paravent comme ça on fait plusieurs entrées. Pour se la péter. Il y a... Shinjo euh... Tsumai qui peut te remplacer si tu veux euh... Euh... Shinjo. Il y a... Ouais euh... Juste le temps qu'on règle cette affaire quoi. Exactement. Donc du coup... Va arriver un certain nombre de personnes. Il y a euh... Bien évidemment euh... Alors pas tous les participants au tournoi parce que ça fait beaucoup trop nombreux. Mais il y a au moins les 4 derniers. Les 4 finales... Ouais. Le dernier carré on va dire. Ce qui fait euh... Ce qui fait euh... 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 Otaku. Kim Lee. Euh... Ida. Euh... Maki. Et le dernier euh... Euh... Je sais plus. Euh... Kim Lee comme euh... Nabu à l'onde d'arbre ? Kim. Kim. Lee. T'écris ça comment ? K. I. M. L. 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 P- Chez t'acqu'il faut moi non comment tu veux décrire euh... Ben. Bon les derniers finalistes j'aime le rappel qui... J'suis pas très très grave. Enfin bref euh... Qu'est ce qu'il va y avoir ? Euh... Il va y avoir les Ronin aussi que vous connaissez là. Le papier avec ses deux gosses ? Ouais Est-ce qu'il y a mon Ronin préféré ? C'est celui que j'ai sauvé la vie plusieurs fois Qui devait se marier Non, je n'avais pas prévu de le faire venir Non, parce que lui, si tu me le fous, je vais commencer à me dire Oh là là, oh là 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 Non, non, il se fait oublier pour l'instant D'accord Celui qui devait se marier, c'est quoi si toi encore ? Tu sais avec la Matsu qui était souillée là Qu'on a ramenée Elle s'est mariée là au Ronin du coup Je ne me rappelle plus quand ça c'était fini Ça devait se faire, mais après c'est vrai qu'on ne s'est pas penché sur l'affaire Donc on ne sait pas Parce que ce n'est plus une Matsu non plus Ça va être compliqué encore cette histoire Mais je ne m'occuperai pas de celui-là de mariage Que tu puisses encore plus mal se finir après Je ne comprends pas, tu réussis tellement bien dans tes mariages Tu devrais être marieuse professionnelle, c'est un bon métier T'as un tel don pour ça C'est un score qui le fait Ce rôle là Un jeu professionnel Oui Oui C'est un rôle politique Très important Alors ensuite il faut que je trouve Les PNJ de l'Empire Voilà Donc Il va venir c'est certain Il va y avoir pas mal d'arbitres évidemment Qui vont venir, qui vont participer au tournoi Bah notamment Tous les chefs Tous les leaders de jury Vont être présents Sauf Tomohakyo du coup quoi Evidemment Parce que lui il est un petit peu mort Je me demande quelle justification il a Pour ne pas pouvoir être là ce soir Je pense que c'est une faute d'étiquette Tout à fait Il va être remplacé par Capita Amico Pour représenter les gens au jury C'est qui encore elle ? Elle musicienne de De la cour Pas seconde site Ah c'est la chieuse C'est quoi ? Capita quoi ? Amico C'est elle qui est venue Discuter avec vous Et qui avait amené la L'autre espionne des pirates La gay chat Qui a disparu Elle était pirate quoi ? T'as une information Que tu ne m'avais pas transmise ? Officiellement Ton personne n'est toujours pas au courant On est d'accord Tu joues bien les scorpions Non J'assure la victoire Sur les pirates En limitant le nombre de personnes au courant Et j'assure votre survie Mais je te promets Je m'assurerai que vous surviviez Avec un maximum d'informations Dès que ce sera nécessaire Je crois qu'on a surtout pas eu le temps De vous en parler en fait Je vous donne pas la liste Mais il y a évidemment Des gens qui Qui sont D'autres qui sont Un petit peu surprenantes Puisqu'il y a Il y a Echa La prestresse Gaijin Excellent Excellent Qui va venir dans les premiers du coup Parce que bon Elle ne sait pas trop Qu'est-ce qu'il y a d'autre Que vous connaissez ? Moi je suis content de voir ça Même si je suis caché d'un appare Il y a Moshigawa Il y a Moshigawa Les poux de Shinjo On le voit aussi Ayoshi Toshiko Adoji Yuka Miromodo Niwa Un dragon Miya Kamu Que vous connaissez Miya Kanae Soshi Hiromashi Voilà Donc du coup Vous avez un mot par terre Il y a en plus Évidemment Des gens du gouvernement Et d'autres Reintéressés Et arrive Donc au milieu De cet arrivage Donc votre amie Sushi Je vous le dis déjà De son état Dont le nom Il y a un nom Hiromaki Hiromaki Ah bah je veux Merci Vas-y Ah Merci Merci Sushi Hiromaki Arrive Que fais-tu Shinjo Bah je m'avance vers lui Sushi Hiromaki Sama Shinjo Sama Auriez-vous juste quelques instants à m'accorder Toujours 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 Si je veux dire Sama C'est toujours Un délice pour moi De passer quelques secondes supplémentaires En votre présence Je vous en remercie beaucoup Je l'invite à Donc à me suivre sur les côtés Que nous soyons tranquilles Est-ce que son Yojimbo Est-ce que tu le fais comprendre qu'il n'est pas le bienvenu Ou Je pense que son garde du corps il peut venir avec De toute façon ou d'une autre Ça fera moins l'ouge s'il nous suit Que si je lui demande de rester à distance D'accord Pas de soucis Donc du coup le garde du corps n'a pas posé ses armes Oui c'est normal Si tu en tiens par rigueur c'est parfaitement normal Il est dans son travail Tout à fait Donc vous rentrez Tous les trois dans l'alcove Et vous trouvez donc Bayushi Takoyashi Et Akodo Etchi Si vous attendez Eh bien Voilà Un comité En plus de Célébrités Samo et Sama C'est que Soshi Sama La question est d'importance Et Nécessite Audience avec vous Si vous le permettez évidemment Soshi Sama Bien entendu Bien entendu Je suis très ravi de vous aider Ça tombe bien Car c'est peut-être de votre aide Que nous aurions besoin Pour faire court Et éviter tout problème Nous avons Enfin nous avons trouvé des Un cadavre Auquel il manque des organes Et nous inquiétons de la possible présence d'Amao Et nous aurions des questions Sur ces pratiques à vous poser Oui Très bien Allez-y C'est un peu ma spécialité Je serais ravi d'aider la magistrature Voir Qui est au moins de mon clan Ce sont toutes les preuves que j'avais écrites Non mais bien J'ai perdu tous les trucs que j'avais noté la dernière fois Donc j'ai fait la liste des organes qui manque Donc mon état de compagnie m'a transmise En lui demandant D'après vous Souchisama Est-ce que ceux-ci peuvent être utilisés Pour Ah ça m'énerve J'avais tout noté la dernière fois Et je n'ai pas gardé les travaux Et je ne sais pas C'est pas enregistré Bref Est-ce que ceux-ci peuvent être utilisés Dans un rituel Ou un sort de Mao Otsukai Donc j'ai décrit globalement Ce que Que je regrette Que je n'ai pas Mais Ce qu'on avait noté Sur le cadavre Donc au niveau des blessures Au niveau des organes manquants Tout ça Il va te dire que Ça lui semble être Alors Ça colle pas vraiment Avec de la Mao Il pense pas Soit c'est quelque chose Pour faire croire Que La Mao Était Utilisé Utilisé Voilà Tu vois Une Diversion Une feinte Soit C'est peut-être Une magie Mais Locale Ça pourrait coller Ça par Bon Mais Il en est pas certain Il aura Sa connaissance En Magie des jeans Est vraiment Réduite Et Il pencherait Quand même Plus Pour Un Faux Une tentative De camouflage Mais du coup D'après vous Soshisama Qu'est-ce que Ça pourrait Camoufler Les causes De ça Vraiment Les vraies Causes De ça Vraiment Je ne sais pas Je pense Juste Peut-être Que Ce qui a été Camouflé N'est pas N'est pas Le Sa mort Mais plus La raison De sa mort Comme par exemple Qu'il aurait été Empoisonné Ou qu'il était Malade Peut-être Si vous chassez Un Maotsukai Ce n'est pas pareil Que tuer un assassin Qui avait Qui a tué Pour Parce qu'on l'a payé Pour le faire Ou parce que On lui a ordonné Parce qu'il avait De grands intérêts A ce que cette personne Disparaisse Peut-être que c'est Destiné à vous Et essayer de vous mettre Sur des fausses pistes C'est plausible Si ça va C'est plausible Est-ce que les autres Ont des questions Non Il a répondu Je trouvais ça Très intéressant C'est bon pour moi Un vrai casse-tête Pour moi Parce que du coup Tout ce qu'on pensait Ce n'est pas forcément Bon Exactement On reprend tout Depuis le début Encore une fois Ne soyez pas si désespéré Je suis certain Qu'avec vos talents Vous trouverez Le coupable Ils font tout Pour ceux-là Sur ce chisme Comme je vous l'ai dit Ouvrez l'oeil Je pense Que ce n'est qu'une Un camouflage Mais Je continue Ma petite recherche Sur C'est ma giganine Je pense que J'aurais Plus d'informations C'est le cas Je n'ai pas de jugement Mais Je n'ai pas de jugement Sinjo Ziyasama Avez-vous préparé Quelconque festivité Pour célébrer la fin De ce pour moi Que vous avez Si joliment organisé Malgré Les Les petites Tâches Sur ce Périle Mais tout à fait J'espère qu'elle vous ferez Votre présence Lors de Lors des démonstrations De cavalerie Et de déplacement d'armée J'ai organisé Des petites simulations De De stratégie militaire Afin que Tout ce qui est Courtisant Puisse admirer Le La précision Et le savoir-faire De nos samouraïs Je ferai partie Des spectateurs Les plus Attentifs Pendant ces épreuves Et ces démonstrations Soit disant sûr Sinjo Ziyasama Sur ce Je m'en vais Discuter Avec Le reste de la cour Ça ne me dérange pas Il faut bien en profiter De votre cour Sinjo Ziyasama Par contre Si tu veux leur Je vais poser des questions Tu voulais lui poser des questions Sur le mao Oui Sushi Ziyasama Comment J'aurais deux questions Supplémentaires La première C'est Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est possible De sentir Lorsque Un Shugenja Se trouve à proximité D'un mao En train de faire Des rituels Et des choses comme ça Et la seconde Serait Comment Détecter De la mao Tsukai Alors Est-ce qu'il est Possible de détecter Qu'une personne Pratique la mao Tsukai By Yushi Takoyashi Sama Ce sont des questions Importantes Que vous posez là J'espère que vous n'aurez pas A découvrir Des individus Par les méthodes Que je vais vous enseigner Mais Découvrir si quelqu'un Est coupable De mao Est relativement Simple Il y a deux indices Il y a deux indices Principaux Cela peut être Des escarifications Et des blessures Auto-infligées Très souvent Au bras Qui peuvent indiquer Qui peuvent indiquer Que cette personne Pratique Des rituels mao Ou Sur lui Ou sur des serviteurs Des gens En dessous de lui Et l'autre détail C'est Qu'en général La Du jade Qui rentre en contact Avec lui Le 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 provoquer De la douleur Et Le jade lui-même Va se mettre A A se noircir Et voir Jusqu'à se ramollir Et fondre Il va se consumer C'est un Notre moyen De détecter Un mao Ce n'est pas Complètement sûr Mais cela Protège Un grand nombre D'ennemis Est-ce qu'un Shugenja Serait capable De sentir La présence D'un mao En train de faire Préparer un sort Ou un rituel Un Shugenja Expérimenté Pourrait arriver A détecter Qu'un Qu'un Kenzen Est proche Mais il ne pourrait Probablement pas Détecter Qu'un Shugenja Et Un Shugenja Qui parle à ses Kenzen Soit Dans les parages Qu'est-ce qu'un Kenzen Ce qui sait Qu'est-ce qu'un Kenzen Que savez-vous De la magie Que pratiquent Que nous pratiquons A Rokugan Je lui fais part Des connaissances Que je passais Globalement Mais Ils sont forcément Peut-être rentrés Dans le détail Les textes Que récitent Les Shugenja Sont des prières Des prières Qui se sont fait A des Kenmi Ces Kenmi Sont dit Élémentaires Car ils représentent Des éléments Donc le Cammi Un Cammi De terre Un Cammi De terre Un Cammi De feu Et le dernier Un Cammi De terre Donc je dis R, feu, terre Et voilà Bref Quatre éléments Sauf que Certains de ces Cammi Élémentaires En peuvent être Souillés Par la souillure Et deviennent Les Kenzen D'accord Donc un Shugenja Est capable De détecter Les Cammi Et donc Il est capable De détecter Un Kenzen Également Sauf qu'il n'arrivera Pas à communiquer Avec ce Kenzen Parce que ce Kenzen A été souillé Et ne pratique Plus la même Forme de communication Et les prières Qui sont normalement Faites Pour un Cammi Élémentaire Normal Ne sont pas Comprises Par Par le Ken Par le Kenzen Et donc Il se coupe Un petit peu De Il se coupe De ces pouvoirs Donc Une zone Qui a été Fortement Attaquée Par Par des sorts De Mao A probablement Généré Quelques Kenzen Les a attirés Donc Il est possible Pour un Shugenja De ressentir Cette présence Mais c'est dangereux Pour lui D'accord Mais en aucun cas Il ne peut Comment dire Croiser Un Maotukai Et l'identifier Donc on y regarde Très bien Je vous remercie Soshi et Sama Pour ce temps Que vous nous avez fourni J'espère Que vous trouverez L'assassin Que vous recherchez Assurement Moi aussi Je ferai Tout ce qu'il va Pour pouvoir Pour y aller Il n'a que Trop ses vices La caisse Il vous salue Et puis Il va Il va retourner Tranquillement A la cour Parce que Ça serait pas mal De se poser des questions Sur les liens Entre Otomo Akio Et Daigutsu Shouki Peut-être Y'a-t-il des liens Que nous n'avions pas vu Jusque là Si notre omergne était Où son fort Ce n'était pas Le dernier fort Avant la forêt Où on a trouvé Le repère De Konisu Oui Tout à fait Donc du coup Il a pu Trafiquer Avec Avec Otomo Akio Pour laisser passer Ou fermer les yeux Il me semble D'ailleurs Qu'on avait cherché A essayer de trouver Des preuves Mais on n'a pas pu Vu qu'il nous a foutu dehors Avant C'est peut-être ça Qui nous a échappé En fait On a peut-être affaire Avec quelqu'un Qui efface les traces Il y a encore Quelques noms Qui nous restaient Sur la liste Des personnes Qui ont trafiqué Avec Il y a Un marchand Je crois Ida Non Ida O Qui était dans l'affaire Aussi Oui Qui nous a échappé C'est lui Qui s'occupait Entre le Le Ford La fin du voyage Et puis Second City Pour faire transiter Les trucs En effet C'est lui Qui a ramadé Tout le Le prochain Sur la liste Ou alors C'est le 32 ans Aussi Bah ouais Donc c'est quelque chose Sur lequel il va falloir Empraîter Malheureusement Nous manquons de temps Tout de suite Donc vous allez à la cour Par contre On est habillé Et préparé Pour l'occasion Enfin tout ce qu'il faut Au niveau du protocole Est-ce qu'on avait besoin D'amener des cadeaux Pour cette cour Ouais Je commence à dire Que Comment dire Que un cadeau C'est très bien De le préparer Pour la cour Surtout Si vous avez Un objectif Particulé Dans la cour Obtenir plus De pouvoir Politique Plus de Pouvoir militaire Etc Etc Ou voilà Quelque chose Qui vous tient à coeur Et que vous voulez Vous assurer Que ça va bien se passer Qu'on va au moins Écouter votre requête Un cadeau Faut en faire un Après J'aurais tendance A dire Que Quand vous y pensez pas Je considère Que Vous pouvez Vous avez fait des cadeaux Mais que c'est vraiment Le minimum légal C'est à dire Le minimum Pour être poli Et que ça ne vous donne pas De bonus Ça ne vous permet pas De vous introduire Facilement à une table Etc Etc Et voilà Vous voyez ce que je veux dire Ouais Mais du coup La question que je sais jamais C'est Les cadeaux que tu amènes A la course C'est pour qui En fait C'est pour qui tu veux C'est à dire que Dans la course D'accord Donc c'est pas spécialement Pour l'organisateur Ou un truc comme ça Il y a Il y a Normalement Effectivement C'est pour l'hôte Qui doit recevoir Quelque chose Maintenant Tu Tu peux Considérer que Pour l'hôte Que tu n'as pas besoin D'avoir D'avoir son soutien Positif Ou quoi Parce que voilà C'est juste une occasion Toi ce que tu veux C'est parler à un autre gars Qui est dans la cour Tu peux considérer Que Tu vas faire le strict minimum Pour le remercier Officiellement Voilà Tu vas faire le cadeau Politiquement correct Et par contre Et par contre Le mec Que tu as envie D'avoir à la botte Tu vas lui faire un cadeau Tu me dis Ce que c'est comme cadeau On le prépare ensemble Tu prends du temps Etc On fait les jets Qui vont bien Pour trouver Ou dessiner Ou réaliser Ce que tu veux faire Et quand on l'offre On voit Si le cadeau Est bien Tu vas gagner Un peu des points Vis-à-vis de lui Donc il sera peut-être Plus enclin A autoriser Ce que tu lui demandes Qu'autre chose Après Si le mec En question A qui tu veux parler C'est l'organisateur De la cour C'est possible aussi Il faut voir que Il faut voir que Le cadeau C'est vraiment juste Un moyen Politique Pour gagner Un temps de parole D'accord Donc si vous voulez pas Un temps de parole Avec quelqu'un Je considère Que c'est dans le menu Frottant De ce que vous avez Là Le tout bas Donc Et qu'on traite pas En partie Parce que Un vous y pensez pas Et que Deux J'ai pas forcément Envie de vous faire De vous atomiser En termes de Perte d'honneur Pour 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 faute à l'étiquette Mais voilà Sachant que Quand vous avez Un fils de l'empereur A A A A la cour A la cour Le cadeau doit être Et lui Il a du pouvoir politique Donc si Voilà Si vous aviez envie De gagner En statut ou quoi C'est lui Qu'il faudrait viser C'est pas le seul Le gouverneur Et peut-être Même encore plus puissante Que lui Parce que lui N'est que le fils D'accord Bonjour Je fais pas trop Préton J'ai un fichier Depuis une semaine Enfin deux Mais Une conf Qui va pas m'occuper Mais Du coup Qu'est-ce que Est-ce que vous Faites quelque chose De particulier Est-ce qu'il y a Des gens A qui vous avez Envie de parler Pendant la cour Ouais Le champion D'ivoire Ouais Parce que Les informations Qu'on vient d'obtenir Sont pas négligeables Et du coup Histoire d'être sûr Qu'on soit sur Même longueur d'onde On pourrait peut-être Le prévenir Ah ouais Peut-être qu'il fasse Mander le marchand S'il est dans le coin Éventuellement Enfin c'est un des rares Donc il me reste en mémoire De la faire Bah je voulais déjà Ouais Déjà de base Et puis M'assurer qu'il parte pas Sur l'idée Que c'est une mausukai Alors que pas du tout Faites moi J'ai l'intelligence Alors tu vas faire Ton petit rapport Au J'ai un peu Oui ce genre Que je fais Toutes les courbettes Usage Tout ça Tout ça Il va te remercier Il va te dire Evidemment Enfin il comprend Qu'il va privilégier D'autres pistes Pour l'instant Mais il garde Au cas où Cette piste là Histoire de ne pas Il va pas La comment dire La supprimer totalement Mais il va la passer En toute fin De priorité Du coup Il vous demande Il te demande Si tu as réussi A te rappeler De où Tu avais vu Les perles J'ai fait 25 En intelligence Et Et moi En tant que joueur Je me rappelle pas du tout Bah Je l'avais Déjà dit Non Que je l'avais vu A la cour Au moment Oui mais Est-ce que depuis T'as eu la personne Tu as Tu te souviens Maintenant De la personne Ou pas Je me rappelle pas Qu'on ait parlé De ça Il y a deux semaines Qu'on ait trouvé Qui était la personne Non mais Il te demande Tu lui as dit Tu lui as dit La dernière fois Il y a quelques heures Que Il te semblait Que tu l'avais vu A la cour Maintenant Il te demande Maintenant Est-ce que Depuis Ce moment Depuis ce matin Est-ce que Ça t'est revenu Du coup Tu as demandé Un jet d'intelligence Et je l'ai lancé Mais je sais pas Je n'ai pas demandé De l'intelligence Si Si Tu peux pas demander Perception Non Non Intelligence Ça a demandé Et intelligence Ah Euh Ouais Remarque Fonciellement Le jet change pas Grand chose C'est les mêmes dés Donc Pas pour moi Pas pour moi Non plus Vous êtes Vachement plus Perceptif Qu'intelligent Ou intelligent Que perceptif Oh putain Ouais 4 En intelligence Du coup Effectivement En voyant Un peu La cour Et en observant Un petit peu Euh Alors Je considère En fait Que Bah Yoshi Tu vas Tu vas pas Au moment Il va te poser la question Tu vas pas t'en rappeler Tu vas quitter la table Et tu vas y réfléchir Et c'est là Que ton jet d'intelligence Intervient D'accord D'accord Shinjo Pareil Euh Tu C'est au fur et à mesure De De Comment dire Que la soirée avance Que la cour avance Que Tu te rends Tu Il y a Une espèce de flashback Qui te revient Et Et tous les deux Vous avez le déclic Plus ou moins En même temps Et en fait C'est C'était Comment il s'appelait C'était le père De Ichiro Qui avait ça Le jour du mariage Ichiro Ouais Ichiro C'est qui celui-là déjà Alors je cherche Le nom de son père Parce que le nom de son père Vous Vous rappellera peut-être Plus Alors Qu'est-ce qui prend Les bonnes notes Avec le nom Des contacts C'est Pareil pour moi Quoi C'est quel clan Déjà C'est Hakato Le père Voilà Ah oui C'est les samouraï Alors Ichiro Je croyais Que c'était Un nom Ok Je croyais C'était le prénom Que je cherchais Le nom De famille Oui Hakato C'est Le père Le père Des Doronins Et Les ronins du patelin paumé, ceux qui ont offert des grandes riz ? Oui. Ce serait un défice. C'est les ronins qui voulaient récupérer le territoire de Moussoura, c'est ça ? Le père, en fait, c'est le père, alors, quoi, directement, ouais. Oui. Ah, c'est les ronins qui avaient un village et qui voulaient s'étendre, c'est ça ? Ouais, ouais. Ouais. Maintenant, la question, c'est... Donc c'est Akato qui avait le collier. Ouais. Ouais, parce que du coup, effectivement, s'il y a la paix, les samouraïs, ils y perdent un max, quoi. Enfin, les ronins, ils vont perdre un maximum de thunes, quoi. Pourquoi ? Ben, ils préparaient la guerre par-chec de lui, là-bas, quoi. Ils formaient tout un tas de ronins pour le combat chez lui. Ouais. Du coup, c'est une perte par chance substantielle, comme les clans prennent des ronins, souvent, pour certaines affaires. Ah, c'est bien vu. Il y a un deuxième point aussi, c'est que les ronins, ils peuvent aussi réclamer des terres, en fait, en ce moment. Parce que comme les clans sont occupés à saper dessus, n'importe quel ronin peut prendre un peu le champ, trois bouts de pain, faire 20 kilomètres, et réclamer un bout de terre. Et donc, les ronins sont en train, ont pris, on va dire, une certaine importance dans la zone. Et effectivement, ça... Et après, une fois qu'ils ont des terres et qu'ils ont réussi ça, à les faire un peu avancer, ils sont vite courtisés par un clan majeur ou un clan mineur, et puis, voilà. Alors, ça va un peu à long terme, mais... Mais, effectivement. Alors, pourquoi est-ce que... Ah oui, enfin, en dehors du fait... Un truc m'échappe. Moi, ça me vient bien, du coup, de savoir s'ils avaient un contact avec Otomo Akio, ces gens-là. Ça, par contre, je ne serais que de le savoir aussi. Ça me dérange, qu'ils soient morts. Ou alors, Otomo Akio a entendu des rumeurs circuler, et puis, il a fallu l'éliminer rapidement, quoi. Parce qu'Otomo Akio, il était quand même connu pour avoir des... Un petit réseau tentaculaire, quand même, quoi. Après, oui, le truc, c'est qu'Otomo Akio a peut-être appris quel était leur plan, ou compris quel était leur plan, et décider de... De vouloir faire sa part. Ouais. Ce serait bien son genre. Ouais, ouais. Je pense aussi. Ok. Bah, du coup, ils sont venus ou pas ? Le père est là, oui. Il n'a pas son collier, je suppose. Pardon ? Il n'a pas son collier, je suppose. Non. Non. Du coup, on a peut-être moyen d'aller discuter avec lui. Non. Allô ? Ouais, je sais pas, va être comme vous voulez. Moi, je suis d'accord, mais je sais pas comment l'approcher. Enfin, l'approcher dans le sens... Parce que là, c'est beaucoup de révélations qui nous prennent un peu... Voilà, parce que là, on lui balance tout sans qu'on sache pas. Genre, ah, mon Dieu, le collier ! Ouais, et alors, il faut plus, tu vois, pour qu'il puisse nous parler, il faudrait qu'on ait un peu plus assez plus. Il a un début de piste, mais après, je deviens t'avouer que... Ah, bah, je pense que... Je vais m'enquérir de comment se passe le tournoi pour lui. Après tout, j'ai appris... J'ai appris la bonne nouvelle concernant le village d'à côté, et je me... Ça m'attriste pour lui d'apprendre que la guerre a été terminée. Ouais, mais on est d'accord qu'on peut pas débarquer tous les trois, pour lui dire ça. Ça ferait super louche. T'as l'organisateur du... Enfin, l'organisatrice du machin, un chef de police... Enfin, chef de police... Un agent de sécu de la ville, et un magistrat, les trois débarquent, il dit, au fait, on est content pour vous. Bah, tu vois, les trucs aussi cons que ça, enfin, c'est... Mais c'est pour ça que, à la base, je me disais... Enfin, je pensais peut-être pas y aller en mode commando d'arrêt, tu vois. D'accord, d'accord, ok. Donc, tu vas tout seul, genre... Je sais pas, je suis plus loin, j'ai pas prévu grand-chose, tu vois, c'est juste un mode un peu... Et du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi de voir quelles autres personnes pourraient être intéressées par le trafic qu'ils proposent. Essayer d'aller, on va dire, essayer d'être titillé des personnes peut-être « au rang », entre guillemets, mais qui... Mais qui... Mais qui serait pas envie de se faire choper, tu vois, donc du coup, qui balancerait plus facilement. C'est sûr. Mais alors là, bon, on connaissait Otomo Okyo, mais qui... Qui pourrait être intéressé ou se faire avoir aussi par ce trafic-là ? Si c'est bien un trafic. C'est une très très bonne question. Bon, bah déjà, je vais aller le voir. Ouais. À moins, quelqu'un me dit « c'est une grosse connerie, je le fais pas ». Non, je te le dirai pas, mais j'aurais bien bien de dire quoi lui dire, mais je sais pas non plus d'ailleurs. Bah, je pense déjà... Du coup, mes pensées les plus profondes, toi, compagnes. Moi, je devais te dire « vas-y, je sens que ça va finir par un duel, mais vas-y ». Après la chaîne Favre, il faut que tu penses à monter l'odachi et avoir les compétences. Tu parles de Kenjutsu, c'est ça ? C'est que tu avais de l'utiliser. Kenjutsu... J'ai pas encore le dodachi en spécialité. Bah, ça te dure de monter beaucoup plus haut le Kenjutsu, tu étais à 5. Ouais, tu peux monter à 7, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais t'avais l'air de dire que monter au-dessus de 5, c'était compliqué. Mais c'est peut-être parce qu'au niveau précédent, je sais plus. C'est compliqué, mais c'est faisable. Au-delà de 7, ça va devenir carrément très très chaud. Mais là, ouais. Ok. Bon, bah, je vais aller voir. C'est pas très grave, au pire, c'est quoi ? Un duel de plus ou de moins, au point où j'en suis. Tous les gens à qui j'ai des duels meurent ensuite, de toute façon. Comme de par hasard. Ah bah oui. Jean-Jean, j'y suis pour quelque chose. Ah bah, les duelistes Bayouchi, on les connaît, hein. Oh, je fais croire que je suis faible, il vit Paf. Paf, accident de dodachi. J'ai rangé ma lame et hop. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Bon, dodachi est tombé et Paf sur sa tête. C'est tragique. Mais bon, vous savez ce qu'on dit. J'ai essayé de le relever, et là, mais j'ai pas compris, je lui ai éclaté sa cage thoracique. J'ai essayé de lui faire un massage cardiaque, et j'avais oublié que j'avais le dodachi à la main. Du coup, il est tout à fait plausible qu'il ait terminé en spaghettis de viande. Donc, tu y vas. J'ai l'étiquette. Oui, tout à fait. C'est un Ronin. Je ne peux pas avoir... Oui, mais ça commence... Lui, c'est un Ronin, mais la foule et les VIP commencent à arriver, donc... Je pense que ça ne se passe pas trop mal. Ça passe. Par contre, quand il va y avoir les gros VIP, ça ne fera pas assez. Oui, je sais, il faudrait que je monte l'étiquette de 4 ou 5 rangs. Alors, du coup, tu arrives à sa table. Que dis-tu ? Que fais-tu ? Alors, pour les autres gens... Comment il s'appelle, ce mec ? Est-ce que c'était la partie ou je n'étais pas là, en fait ? Akato. 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 Il n'a pas de nom de famille, vu que c'est un Ronin, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il ne s'y passe quoi ? Pourquoi elle ne s'écrit pas ? Robert. Ok, j'ai perdu la connexion avec mon compte Bayushi. Ouais. Ok. Ce n'est pas top. J'ai un problème de proxy qui m'empêche d'accéder à ma page Bayushi. Superbe. Bref, on va donc essayer de noter ça ailleurs. Ben non, ça ne marche pas non plus sur les autres feuilles. Ça sent le bon plan, ça insiste. Bref, donc, Akato. 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 Égal. Superté. Rollin. Bien. Donc. On lui donne du savant, on est poli. Akato sama. Et un bonsoir. Bayushi takoyashi sama. Plus cher pour vous. Je suis venu afin de discuter un petit peu. Savoir comment s'était passé le tournoi pour vous. Très bien, très bien. J'ai réussi à promouvoir le dojo de mon village. Auprès de Pampin. J'ai un peu plus de mon mine. J'ai Tamo et Sama qui a accepté de continuer ses efforts et de prendre un rôle plus actif dans l'enseignement des autres run-in. Tamo et Sama. J'ai reçu, non ? Et un de mes fils est arrivé à une place, relativement honorable au tournoi. Oui. C'est ce que j'ai pu voir. Félicitations. Vous devez être vraiment fier de cette réussite. En effet, en effet. Et vous ? Êtes-vous fier de la vôtre ? Ma foi, les faveurs des Camilles ne sont pas toujours simples à inclure. Et rencontrer Ida-Sama au premier tour n'était pas forcément la meilleure des fortunes qu'il puisse m'être faite. Mais je ne suis pas mécontent non plus du résultat. Si le clan du Scorpion s'en remet au Camille pour gagner la victoire, cela nous semble bien surprenant. Non, le clan du Scorpion ne s'en remet pas au Camille. Mais un tournoi comme celui-là se base aussi sur la fortune. Disons que vos résultats peuvent être plus ou moins bons suivant les adversités que vous avez la chance de rencontrer. Ma foi... Cela me rend curieux ce que vous avez dit à Samurai. Si Samurai a accepté de donner des cours dans votre dojo ? Euh... J'ai pas dit un... T'as pas dit Samurai ? Parce que moi j'ai entendu Samurai. Non, j'ai dit Tamoe, Samurai. Ah, Tamoe, Samurai. D'accord, ça change tout du coup. Mais c'est une putain de Ronin. Voilà. Et moi je la connais ou pas ? Euh... Oui, c'est une très très bonne dualiste. Elle est souvent embauchée par... Par des courtisans ou des commerçants pour... Pour assurer... Bah des duels quoi. Et elle a tendance à... Souvent gagner. Quand même. Ok. Je... Je vois que ça... Qu'ils continuent dans leur grand plan de conquête. Parce que s'ils ont quelqu'un comme ça, ça veut dire qu'ils se préparent à des duels. Mais... Je pense que... Je pense que... Ma foi... Une question que je me pose... Lors... D'un coup précédent, vous aviez un... Un collier... Fort reconnaissable. J'espère qu'il ne lui est pas arrivé malheur. Au moins. Un collier... Il m'a été volé, il me semble. C'est tragique. Mais il est connu qu'en effet, ces rassemblements attirent parfois des personnes de... Peu de valeur. Oui. Je me suis plaint d'ailleurs officiellement... Aux autorités... Aux autorités licornes de ce vol. Ma foi... Je ne doute pas qu'elle... Quelle... Quelle... Nécessaire afin de... Retrouver votre bien. Mais cela signifie que quelqu'un s'est infiltré chez moi. A quel endroit logez-vous ? C'est... Akatosama ? Bah il va te dire... Comme tous les... Comme la plupart des... Des invités... Qui se donnent... Qui se donnent... Qui se donnent sa position... Dans une... Dans un bâtiment prévu à cet effet... Où il y a beaucoup beaucoup de gens qui dorment... Qui ont été hébergés par le clan de la Helicorne. Le même que vous hein. Mais dans une autre... Autre endroit comme une autre pièce. Ouais. Euh... Là j'avoue... Je sèche un peu sur les questions... Mais euh... Si ça peut t'aider... Bah Yushi. Mais est-ce qu'elle était là elle ? Elle qui ? La veuve. Elle est comme chante du vivage de côté. Est-ce qu'on l'a vu ? Non. Non non elle est pas venue euh... Elle est pas venue à la cour. Elle a pas été invitée. Elle a pas été invitée. Je sais pas pourquoi elle aura l'intérêt à le faire accuser. Vu qu'une façon ou d'une autre... Il lui a laissé un nom euh... En bon... En bon joueur euh... Enfin... Il a négocié c'est un nom de tranquillité euh... Pour le village quoi. Ah si j'ai une euh... J'ai une dernière phrase à dire. Un machin... Et après j'avoue je sèche un peu hein. Pour le coup j'aimerais bien euh... J'aimerais bien euh... J'aimerais bien réussir à euh... À euh... À le coincer mais euh... Là en tant que joueur j'ai un peu du mal à trouver des axes euh... D'attaque. J'aimerais bien réussir à l'internet, c'est très chelou. J'ai des problèmes pour accéder euh... À des pages internet random. Ouais. Faut qu'il y a un virus. Ouais. 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 Faut que ça va être... Un vrai très bizarre mais euh... C'est plausible. Bref... Bref, bref, bref... Enfin, oui, j'espère à Kato-sama que la paix qui a été signée ne va pas vous causer d'ennuis financiers. Je sais que certains groupes de ronines et certaines familles de ronines louent leurs services à des clans majeurs en temps de guerre. J'espère que ça ne va pas vous passer un coup. Oh, ne vous inquiétez pas. Avec la mort de... du marié, mes accords ne viendront que quelques heures. Et... je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de la suite du conflit. Bon, je ne sais pas s'il est coupable ou pas, mais là, il vient de se désigner comme coupable idéal. Je te remercie, MJ, de faciliter le travail des gens qui n'aiment pas ce jeu de cette... Bref, euh... fort bien, fort bien. Et bien, on profitait bien de cette cour et... je vous souhaite une bonne soirée avec tous à moi. Même. Ah, j'avais une question que j'aurais dû poser. J'ai juste y pensé. Il y aurait eu un duel. La question que j'avais en tête, c'était... Est-ce que vous l'avez fait assassiner ? Ça aurait été d'un tact assez... Choubesque ! Remarque, mon perso n'était pas destiné à avoir un tact d'une maladie. Ouais, alors par contre, pour ça, je lui aurais demandé un duel à mort. Ouais. Parce qu'il faut pas perdre, hein. J'imagine. J'imagine que ça pue un peu pour son cul, hein. Une attack pareil. Bah ouais. Parce que si tu gagnes, ça veut dire que t'avais raison. Et du coup, c'est la merde pour lui. Ouais, mais du coup, vu que je lui pose pas la question, c'est pas la merde pour lui, et on peut pas résoudre le problème rapidement. Cela dit, 3 duels en 3 soirs de tournois, ça aurait commencé à faire beaucoup ! T'as fait 3 duels ? Ah non, ça fait que 2 en 3 soirs. Oui, c'est ça. Après, si tu veux que le quota, tu peux, hein. C'est faisable, hein. Ouais, je demande l'avis de mes collègues, pour le coup. Notre avis ou notre vie ? Ouais, parce que tu fais ce que tu veux de ta vie. Votre avis. Le problème, c'est que du coup, on est pas sûr du tout que ce soit lui, quoi. Non, en fait, ça fait très bien... Tout le désigne, mais... C'est pas... C'est pas clair, quoi. Non. Non, c'est trop simple, et ça m'emmerde. Parfois, la simplicité... Ça peut très bien marcher aussi, quoi, mais là, je suis soupçonneux quand même, ça me parait trop... Ouais, trop simple. Ça me parait trop, le coupable, c'est lui. On va l'appeler John Kimble. Les fixés étaient assez remontés, quand il a peur d'accepter si c'est fait. En fait, le problème, c'est que j'étais pas là, cette partie, du coup, il y a plein de choses qui m'échappent. Bah, euh, ouais. Mais en gros, euh... En gros, le mec, il a... Il a orchestré, on va dire, une attaque d'un village, pour le récupérer, et récupérer... Ouais, ça, c'est parti auquel j'étais, mais... Voilà, les terres qu'il y a autour. Euh... Vous avez décidé d'aller négocier avec lui, pour le calmer un petit peu. Donc, vous êtes arrivé à son village, vous avez vu que, en fait, c'était une espèce de... grand camp d'entraînement pour Ronin, en gros guillemets, qu'il a accepté de vous donner un délai de... de un an. Pour faire... pour que le village d'à côté soit bien... soit bien... rebâti. Euh... Evidemment, ses fils... ont été un petit peu... Ils ont préféré avoir un peu d'action. Ouais, je me rappelle, ils étaient fûts au lieu carrément, la fois dernière. Ouais. Il y aurait eu le temps qu'ils auraient claqué en sortant. Mais du coup, est-ce que ça aurait pas pu être eux qui font accuser leur père pour s'en débarrasser ? Après, je vois pas de rapport qu'il y aurait eu avec... euh... Otomo Akio et puis le... euh... le Dekutsu, quoi. Certes, Otomo, il a utilisé sans doute des samouraïs, enfin des Ronin, pour ses affaires personnelles, quoi. mais après, euh... il trafiquait pas trop dans les armes. Donc je vois pas... Bah ouais, moi non plus, je vois pas, mais euh... Ah ouais, Otomo peut s'expliquer, mais le Dekutsu, là, je le... Qu'est-ce qu'il avait à faire avec des Ronin à l'autre bout, là ? Je vois... C'est là qu'il me... Je sais pas, moi ce qui m'en vient, c'est que j'ai l'impression que c'est potentiellement lié, mais euh... mais il y a des trucs qui m'échappent. Du coup, euh... Du coup, euh... Bah, du coup, c'est... Ouais, je sais... Ouais, je sais... Je sais aussi que la moitié de nos potes communs sont au courant... C'est bon, on va défrimer. Je fais des discussions avec eux pour... pour savoir qu'on nous met dans la gueule. Pourriture. Pourriture et la bujesque. Bref, euh... J'ai l'impression qu'on passe à côté d'un truc énorme. Et ça m'énerve. C'est plus beau les gars, mais... Ouais, moi aussi, quoi. Mais franchement, je vois vraiment pas... Il me manque juste ce saloperie du gars à trouver pour que ça tombe tout seul, quoi. Mais là... Tiens, je peux mettre la main dessus. Euh... Toujours est-il que pendant vos réflexions... Euh... Là, il y a les grands ponts qui commencent à arriver. Euh... Un peu avant que... C'est un déconqueur de finir la conversation. Ouais. Moi, en fait, j'ai bien envie de prévenir le... Le magistrat d'Ivoire que... Euh... On... On sait à qui appartenait le collier, mais... Qu'il y a quelque chose de louche. Mais je sais pas si ça va pas être... Bon, ben si le collier lui appartient, c'est qu'il est coupable. Et on le condamne tout de suite, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Ils vont devoir le faire avouer. Oui. Bon, après... Une semaine... Enfin... Une semaine sans... Sans boire. Sans dormir. Avec des trucs plantés sous les ongles. Généralement, ça suffit de faire avouer n'importe qui de n'importe quoi. Je pense que tu vas même à... Tu vois toujours comment ils pensent à ton clan, quand même ? Le clan de la licorne, le clan de la compassion... Non, ouais. C'est surtout comme ça que je pense de la justice de Rokugan et des interrogateurs de Rokugan en règle générale. Mais le joueur, vu qu'il a pas eu le temps de lire le truc sur la loi et l'ordre, il a aucune idée de comment ça se passe ce genre de choses en tendant mal chez Rokugan. Tu vois. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent ? J'ai même pas regardé le document si j'avais bien imprimé toutes les pages. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, tu dis ça, tu le dis ou pas ? Tu vas voir le... Attends, je suis en train de chercher dans le document s'ils en parlent. De ça. De comment on interroge quelqu'un en de chez Rokugan. Les autres, est-ce que vous avez envie d'aller parler à des gens ? Je pense qu'il y a un bon nombre de personnes présents dans la cour dont je vais pas plus vous dire. Moi, oui. Ma sensei. Moi, c'est des gens que je connaisse, mais par politesse. J'ai pas de choses profondes à leur dire, mais sinon, en plus, d'être content et d'être avec eux. Je suppose que j'ai dû la remercier officiellement, mais pas personnellement. Donc, du coup, je vais en profiter pour la félicité de son exploit. Bah, elle te remercie. Elle pensait pas arriver à ce stade de la compétition. Elle a eu beaucoup de chance que les principaux adversaires qui auraient pu vraiment l'arrêter sont tombés et ont été, comment dire, affaiblis par leur série de combat. Ouais, elle, elle a été à peu près épargnée. Elle espère, du coup, faire honneur au clan de la licorre, mais elle est, comment dire, ravie d'être la première à organiser ce tournoi. Du coup, elle ne sait pas si cela signifie que son clan organisera la prochaine édition du tournoi également. Bah, franchement, j'y ai pas pensé non plus, alors. Parce que officiellement, c'était ça. Officiellement, c'était le gagnant, le clan du gagnant organise... Ah, bah, alors, ce sera forcément nous, quoi. Bah, je te réponds qu'il est peut-être envisageable que la gouverneure change un peu, ajoute une nouvelle règle, pour faire plaisir à d'autres clans. Effectivement, c'est tout à fait envisageable. Tous les cas, votre victoire, mon or. À que d'eau, il y a Miromoto Misera, à qui tu vas lui dire bonjour. Ah oui, tous les jeux, je connaisse. Lui, il est totalement vénère, quoi. Ouais ? Ah ouais, à complet. Qu'il a perdu face à Idamaki. Ah bah oui, ouais, je comprends. Que du coup, s'il avait pas été blessé par les autres combats avant, ça aurait été une promenade de santé, donc... Bah, c'est plutôt ce qui aurait dû être mieux, c'est que chaque combat, les gens sont soignés un peu mieux, c'est surtout ça aussi. Ouais, mais alors, ça retire du sport à la chose ? Pas forcément, puisque le but du sport, c'est de l'action. C'est pas le mec qui arrive à moitié blessé, qui bat un type qui est... Ça, c'est pas le sport. C'est juste le pas de chance au tirage. Bah, moi, je dis ça, je voudrais pas critiquer le tournoi, quand même. Le but, c'est le spectacle. C'est pas trop le tournoi... Oui, mais justement, c'est le spectacle. Il faut que les gens soient tous à 100%. Bah, justement, il y en a eu. Oui, mais justement, le cas de Misara, c'est que justement, lui, il pouvait pas être à 100%. Du coup, il s'est fait éclater parce qu'il était pas à 100%. C'est que les autres ont été meilleurs. Non, pas du tout, en plus. Il y en a d'autres qui ont été moins blessés, donc ils ont été meilleurs. Alors, c'est juste qu'aujourd'hui, déjà, on a eu de la chatte au tirage. Non, ils ont été meilleurs. Là, c'est le M.U.G. qui parle pour... C'est chinois, tu peux défendre ce point de vue. Mais c'est vrai qu'Hidamaki a eu particulièrement beaucoup de chance au niveau du tirage. C'est qu'au premier tour, il est tombé face à un jeune, qui lui a posé aucune résistance. Au deuxième tour, il a affronté ton mari qui s'était, mais... Qui s'était, mais juste... Enfin, voilà... Qui s'était juste surpassé comme impossible pour battre un Phénix qui était en 5. Mais bon, il était à moins 40, hein, ton mari, quand il a rentré sur le Tadami. Je l'ai battu, j'ai perdu plus de points que lui. Du coup, c'est pas vraiment équitable. Du coup, quand il est arrivé sur le Tadami, il l'a abandonné parce qu'en face de lui, il y avait un crabe et qu'il était blessé et que du coup, ça aurait été un peu inutile de se battre pour rien. Donc, du coup, là, Idamaki a passé les deux premiers tours. Deux premiers tours. Au troisième, j'ai plus qu'à affronter. Je crois que c'est au quatrième... Oui, c'est ce que je dis, c'est une succession d'enchaînement, mais ça fait justement le côté du spectacle. Parce que personne ne s'attendait à cette fin-là, quoi. Oui, c'est vrai que ça ajoute un petit peu... C'est vrai que ça aurait été un combat classique de duel classique, on aurait eu les mêmes noms sur la fiche de fin, quoi. Et du coup, il n'y a pas de surprise, quoi. Effectivement, effectivement. Ça ajoute un petit peu plus de diversité. Plus sûr, il y en a qui ont dû sortir quelque part derrière et certains ont dû être drôlement surpris et agréablement surpris. Ouais, et donc après, en fait, Idamaki, il a affronté Kitsune Hideko, qui avait été, elle aussi, assez blessée. Elle l'a... En fait, elle a essayé de le toucher, elle l'a raté complètement. Du coup, lui, il a tapé, il l'a touché. Et voilà, Kitsune Hideko était hors de combat. Et donc, au tour suivant, en demi-finale, il a affronté Miromoto. Qui, lui, s'était affronté un bon paquet de genre. C'est pas lui qui a défoncé le Hida qui m'a défoncé ? C'est pas lui qui m'a défoncé. Je suis plus sûr. Je ne suis pas très bien. Non, il a battu Ikoma Sumeko. Qui peut dû être un combat facile. La championne de Zopaz. C'est Mitzel qui dû être dans Salita. Et après, en fait, il a affronté Tomoe. La run-in dueliste. Il faut qu'on lui parle. Elle est là, Tomoe ? Bah oui. Et en fait, ils ont tenu... Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ils ont tenu six tours, en fait. Enfin, trois tours. Trois tours de combat où Miromoto a tapé Tomoe pour lui faire mal. Et voilà. C'est une brut à sa femme, cette Tomoe. Ouais. Ah non, non. C'est clairement... C'est clairement une porcasse. C'est pas tes persos ? Non. Bref. C'est ça, il faudrait que l'un d'entre nous aille parler à Tomoe. Donc, Mouet, c'est qui déjà ? C'est la run-in qui a gagné, c'est ça ? C'est surtout la run-in qui a été embauchée par la famille de run-ins pour aller dresser au duel. J'aime bien le terme, dresser. Oui, dresser. En même temps, oui. Vu la bête, c'est pas entraîné, c'est vraiment dresser. Le terme est bien utilisé, je trouve. Elle a perdu en quart de finale contre Miromoto Misara. D'accord. Voilà. Il n'y a pas trop de honte. Non, c'est sûr. Mais Miromoto, en fait, il s'est juste fait défoncer par le champion de Topaz, quoi. Le combat était joli, entre les deux. Mais bon. Certes. Ça arrive. Au cas de mes deux comparses, veut-il aller parler à Tomoy ? Peut-être aura-t-il des idées géniales pour lui tirer les vers du nez ? Je veux bien t'avouer que je vois pas comment on lui tire les vers du nez, là. Une bonne pince. D'accord. Excusez-moi. J'ai dit ça vaut. Mais, ouais, non, je vous, je sais pas. En fait, j'ai du mal à voir ce qu'on doit lui demander. Parce que ce qui est très intéressant, c'est de savoir quand est-ce qu'elle a été embauchée, tout ça. Alors, juste un petit détail. Okodo, quand tu discutes avec Miromoto Misara, tu comprends qu'il y a de fortes chances que si un jour ou l'autre, dans les prochaines semaines, Idamaki fait encore le bordel comme il a l'habitude de le faire, et que c'est vous deux qui êtes appelés à rétablir l'ordre, il se peut qu'Idamaki s'en prenne une, quoi, et qu'il s'en relève pas. Ah ouais, d'accord. Tu sens que ça peut aller jusque là, quoi. Il est vraiment énervé. Et après, bon, peut-être qu'avec le temps, ça ira, mais... Ok, je veux bien... Parce que, évidemment, Idamaki, il en profite de ça. Ah, j'imagine. Il le dit, qu'il a battu Miromoto Misara, machin truc... En oubliant tous les détails utiles, comme le fait qu'il était dans un sale état après avoir défoncé je sais pas combien d'opposants. Par exemple. Effectivement. Bah, il va m'être, hein, il va pas raconter ce qui... Afin justifier les moyens. Je pense que c'est l'heure pour Shinjo Ziya, la manipulatrice, de s'assurer de rétablir la légende. Je perds un niveau d'honneur et je vais plus pas manipuler longtemps, hein. C'est pour le bien d'un de tes invités. Si tu l'humilies et que tu survis au duel, techniquement, c'est pour lui sauver la vie. Je sais pas. Je sais pas. A qui ? A Idamachin. A. Ouah. Ouah. Ouah ça ferait un combat intéressant, euh... Idamachin contre Shinjo. En plus, contrairement à moi, t'as pas encore fait de duel, là, depuis au moins... Pouh... Un bout de temps. Tu vas finir par rouiller. ah non mais ça me convient moi c'est le plus beau perso et content donc moi ça me convient dites moi est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que j'en vois la suite moi je vais juste voir les gens que je connais mon sensei pour dire coucou et la fille du champion de Topaz enfin vraiment les gens que je connais personnellement moi j'ai l'impression qu'il faudrait comprendre à Tomoe mais j'arrive pas à savoir quoi lui dire en fait c'est bien j'aime pas ce genre de choses mais c'est pas grave mais prends une décision parce que non mais je sais pas quoi lui dire ça sert à rien que j'aille lui parler du coup laisse tomber tu peux toujours y réfléchir pendant que je lance les autres on peut aller la voir se mettre à côté d'elle et juste discuter entre nous ah tiens tu te souviens de ces paires qu'on a trouvées près du cadavre c'est étonnant que ce soit le même collier qu'à cadeau oui mais moi je pense que c'est un piège à cons l'histoire du coup j'ai pas envie d'être le con du piège tu vois parce que si on lance une rumeur comme ça il y a trois chances sur quatre pour qu'ils finissent tragique on accuse personne quoi on peut juste remarquer que les mêmes perles ont été retrouvées enfin les perles de son collier ont été retrouvées par un cadavre en plus c'est même pas par nous alors pas tout à fait il y a une perle de son collier qui a été trouvée dans la main de la victime mais d'autres perles ont été trouvées à la proximité et suffisamment pour reconstruire le collier ou un peu de choses c'est pas un collier d'ailleurs c'est embrassé en fait c'est nous qui l'avions trouvé les perles ou c'était les... non 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 je te dis donc du coup sur cette affaire on prend pas de risque tu m'as pas répondu à la question du comment ça se passe l'interrogatoire est-ce que si je tiens un match en courant l'autre il va finir condamné au bout d'une corde immédiatement il y a des chances il y a de fortes chances que ça se passe comme ça il faut sauver l'honneur du clan de la licorne voilà surtout si surtout s'il n'y a pas d'autre coupable qui est désigné et identifié il l'avait dit de toute façon s'il n'y a pas de coupable ils en trouveront et un run-in on a vu quelque part ils attendent juste un bon moment de toute façon pour l'accuser voilà le run-in c'est plutôt pas mal comme plan parce qu'il n'y a pas de clan donc tu fais chier personne à la limite tu vas faire chier ses deux enfants c'est pas grave voilà donc un clan il peut se le permettre ça me laisse pas beaucoup de temps pour retrouver le vrai coupable c'est ça en effet après effectivement si tu caches ce détail et que personne d'autre révèle à qui comment dire révèle que cette information ça peut aller le problème c'est que si quelqu'un s'en souvient et qu'il vous coiffe au poteau ça peut être dangereux pour vous parce que si on vous demande si vous si vous vous en étiez rendu compte et que vous dites non bah c'est faux parce que du coup vous êtes en train d'en parler donc on sait que vous allez mentir et donc je vous conseille de faire un bon jet de sincérité ça fait un peu de temps que je me dis qu'il faut que j'augmente ma sincérité sérieusement bah du coup il y a quand même on vous prenait un risque à vous de c'est bon comme dit on fait circuler une rumeur qu'on croit que les pères du collier du chef renin ont été retrouvés près d'un des cadavres après ce que je me dis c'est on verra bien la réaction du gars si je lui dis que pour moi c'est un piège et qu'en réalité c'est pas lui le coupable est-ce que ça peut avoir un effet pour on fait circuler ce qu'on veut comme rumeur mais c'est pas une traite de voir sa réaction il peut il peut le comprendre il te dira qu'effectivement peut-être que c'est pas lui mais que le clan de la licorne pour garder comment dire pour faire bonne figure il faudra il leur faudra un coupable et que donc ça sera relativement facile pour eux de désigner en run-in parce que en run-in c'est une croix facile oui enfin et il n'a quand même aucun lien avec le meurtre de Tomohakyo et les deux meurtres sont potentiellement liés mais voilà pour l'instant le clan de la licorne a préféré imaginer que les que les deux meurtres n'étaient pas forcément liés et ils cherchent potentiellement de meurtriers maintenant s'ils en trouvent un et que c'est un run-in bon et s'ils peuvent leur mettre s'ils peuvent mettre les deux sur le même gars ils vont pas se gêner ça veut pas dire pour autant qu'ils vont pas continuer à chercher ouais mais du coup laisser accuser un run-in sans rien faire alors que je pense qu'il est innocent c'est un peu l'opposé du concept de mon perso c'est un peu le problème à supposé qu'il a rien à se reprocher rien de coûte pour demander au run-in s'il connaissait tout simplement le Degotsu quoi bah il le connaissait un minimum vu qu'il a dit que sa mort permettrait de garder les affaires vivaces oui parce que du coup ça va faire la guerre il le connaissait pas personnellement ou alors peut-être qu'il le connaissait personnellement parce qu'il faisait affaire particulièrement avec lui il y a une personne qui peut vous renseigner là-dessus il y a une personne qui peut nous renseigner là-dessus bah oui les activités d'une personne elles peuvent être assez relativement connues par sa fille ah bah oui je suis con oui excusez-moi tout à fait je suis pas sûr de qu'on va m'évacuer si je vais lui parler je vais parler à la fille de Degot tu veux que je t'accompagne en fait il y a deux discussions que j'aimerais bien avoir retourner voir le ronard en mode toi et moi il faut qu'on parle et du coup Shinjo là tu peux m'être utile et Degot si tu veux tu peux m'accompagner j'accompagne il n'y a pas de souci ok d'accord moi je vais voir Degot avec Kimem je me suis ok donc tu vas avoir Degotsu c'est quoi son prénom ? c'est quoi son prénom ? Yucou donc Degotsu Sama Bayoshi Takoyashi Sama Shinjoji Sama t'es venu à Kodo ? oui oui je suis à Kampai putain on est venu en rassemblement de masse avec Kodo et Sama je suis ravi de voir que que vous allez tous bien après cette journée de 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 main nous avons j'ai pu personnellement profiter de soin qu'est ce je j'espère vous même que vous ayez pu profiter de soi alors réparation elle a été battue par ichiro donc le fils ronin du mec il y avait le collier le bracelet le père de bois oh putain mon jour la galère je s'aperçois que c'est son père qui a tué son père si jamais c'est le cas voilà je vous dis le petit le petit plus alors je vous préviens si on apprend que c'est lui si ça se sait il ya de fortes chances qu'il n'aille jamais jusqu'au coup de tom jusqu'au jugement qu'il est un escadier de katana il a un accident de katana tranchant sur le chemin je vais pas vous inquiéter je vais pas vous inquiéter alors comment elle va dire ça que me vaut votre agréable présence bah yoshi d'accueil à jisama bah il m'en veut pas c'est cool excusez moi alors t'as peut-être pas s'attentit le temps ironique mais il préfère avoir le premier degré plutôt que le second je suis un scorpion je vois ce que je vois je vois ce qui m'intéresse après je pense qu'elle va donner du du maîtresse des divorces à shinjo-sia ça va et du coup pour akodo elle va rester sombre du maîtresse des divorces ouais non ouais pas forcément appelé comme ça mais elle va faire une elle va donner du shinjo-sia-sama la briseuse de couple ou la mort par l'amour la mort par le mariage dans le genre elle va faire une petite formule un peu piquante elle morde d'atrosse souffrance mais uniquement dans la tête de shinjo le temps assume c'est toi qui est responsable de la mort de son père bref Daigutsu-sama je suis au regret de vous impensionner au milieu de cette cour avec des questions sur votre père mais nous sommes en train de enquêter comme toujours sur les événements qui ont eu lieu en parallèle du tournoi et je voulais savoir si votre père avait eu des contacts avec Otomo Akio des contacts de commerce ou personnel avec Otomo Akio nous cherchons à savoir si les deux meurtres sont liés et si ce serait l'oeuvre d'une même personne je pense que c'est arrivé mais dans de très très rares occasions il me semble que Otomo Akio avait réclamé de notre clan des ressources et des informations mon père ne l'a jamais rencontré physiquement j'entends du moins pas aux formes et aux visions par contre j'enlève quelques lettres vous avez-vous une idée du contenu de ces échanges ? Otomo Akio a formé feu mon père qu'il a des nouveaux ordres et des règles d'engagement vis-à-vis des yajins et des temples en Rhine que nous pourrions prouver à proximité de notre territoire alors petit détail du MJ vous avez alors Shinjo c'est probablement la seule qui était là à l'époque c'est que c'est que Otomo Akio a effectivement à avoir approché le clan de l'araignée pour négocier avec eux qu'en gros il leur a donné un ordre en disant que c'était l'ordre de l'impératrice c'est un pro-heur tout ce que tu veux ah oui pour massacrer les gajins auto des trucs et surtout récupérer les artefacts voilà donc du coup il y a effectivement une trace que cet ordre là est arrivé dans le fort mais ça a à peu près tout oui donc il n'y a rien là qui puisse justifier qu'un assassin qui aurait pu s'en prendre à Otomo Akio s'en prenne aussi à votre père Avez-vous déjà entendu parler ou entendu votre père parler d'un ronine nommé Akato ? Avez-vous déjà entendu parler ou entendu votre père parler d'un ronine nommé Akato ? Je ne crois pas Que signifient toutes ces questions Bayouchi Takoyashi ? Avez-vous une piste pour le meurtrier de mon père ? Une piste sur le meurtrier je n'en suis pas vraiment sûr non mais le fait est que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de mettre la main dessus du coup j'ai reçu tout un faisceau d'informations que j'ai du mal à coordonner et c'est pour ça que je vous pose ces questions un peu Je vais vous aider à les coordonner Quelles sont les informations que vous avez reçues ? Quelles sont les informations que vous avez reçues ? Je l'ai déjà fait savoir Savez-vous si votre père avait un partenaire d'entrainement Lorsqu'il s'entraînait au dojo et là je lui parle du dojo où on a trouvé cadavre ? T'as eu de tout ça ? Je ne me rappelle plus le nom Je ne crois pas qu'il y a eu un nom ou deux Mon père avait acquitté les dojos il y a quelques années Il était trop lent et trop là pour faire ce genre d'épreuve Il aurait pu surprendre quelques jeunes guerriers mais par sa technique et son expérience Il était un petit peu trop âgé pour se battre lui-même C'est où s'il avait des contacts dans cette partie du fort ? Si après les événements du mariage qui étaient aussi inattendus que perturbants je pense pour lui que pour tout Il est marié ? Non Il a pu avoir besoin de... Des fruits ? Avez-t-il des contacts commerciaux ou autres qui comptaient voir pendant le tournoi ? Non Vous étiez tous les deux venus spécialement pour le tournoi ? Non Ou pour le mariage ? Josia Sama avait convenu avec mon père que ça allait probablement avancer par ce tournoi Je me suis désinscrit au tournoi pour ce que j'avais envie de mesurer à des samouraïs Et c'est tout Et c'est tout C'est pas tout parce qu'elle était membre de jury Oui Mais Du coup Elle me semble qu'elle participait à un jury et qu'elle s'apprécie pour... Vous n'aviez donc pas décidé de profiter de l'occasion pour donner certaines affaires commerciales ou territoires ? Non, non, mais nous n'avons pas besoin... Mais savez-vous si les terres de votre père étaient menacées par un concurrent ou un voisin ? Donc le clan de la menthe n'est pas forcément très très long hein ? C'est bon, ça va 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 ? C'est bon Les autres joueurs, est-ce que vous avez une idée de questions à lui poser ? C'est bon J'ai réfléchi J'ai réfléchi monsieur, pour l'instant on ne peut pas... Chez Nujo Ziyasama Comptez-vous continuer vos efforts pour... En ce qui vous concerne ? Mais bien sûr ! Si vous me le permettez ! Donc elle regarde longuement un Mayushi Takoyashi Et elle va dire... Je ne sais pas... C'est moi Je vous le permettez ! Je vous le permettez ! Je vais la regarder longuement... Et je vais la laisser réfléchir ! Disons que ça dépendra très certainement de... La... La rapidité avec laquelle l'Assassin de mon quart sera... Sera tendu ! Il y a une grande chance que ce ne soit pas le dénommé mariage... Hein ? J'ai pas compris cette phrase... Moi aussi j'ai du mal à la phrase... Non c'était pour lui renvoyer la pique qui m'avait lancé tout à l'heure ! Hein ? Oui d'accord ! Euh... Je t'espère aussi ! Moi aussi personnellement ! Moi aussi personnellement ! Est-ce que si tous les mariages que tu organises finissent par le décès d'un des deux mariés ? Ça finit pas trop bien ton plan ! Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez... Je te fournirai un garde-décor ! Promité ! Est-ce que vous avez d'autres choses à faire ? Euh... Bah alors... Je la félicite encore pour... Son... Avancé dans le toit ? Parce qu'il me semble qu'elle est relativement loin, non ? Euh... On m'a trompe... Euh... En quart, je crois... Et puis après... Elle espérait mieux, je pense... Mais... Euh... Son Ronin était vraiment très très fort ! Euh... Il y a eu beaucoup de Ronin... D'une force assez exceptionnelle, ces années ! Enfin il y a eu plusieurs Ronin, en tout cas, d'une force assez exceptionnelle, c'était bien fait ! Euh... Oui, donc... Je te serai prétendue ! On prend une certaine bravoure ! Une certaine talent ! Tout à fait ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Euh... Bah non, parce que moi, officiellement, j'ai obtenu son feu vert pour continuer ! Donc du coup, ça va ! Je veux vivre ! C'est que c'est les maris qui meurent, je te préviens ! Je veux vivre ! MJ, je monte défense à 8 ! Je monte ta terre à 8 ! Je monte ta terre à 8 ! Euh... Je suis au terre à 8, ça doit en faire des points de vie ! Moi, je vais retourner voir le... Le père Ronin ! Ouais ! Et là, du coup, je proposerais bien en effet à Kodo et Shinjo de ma compagnie ! De préférence, ils ont des idées de choses à lui dire et à lui demander ! Euh... Et là, par contre, là, je vais euh... Je vais être moi avec des questions à la con ! Alors, j'ai l'étiquette pour tout le monde ! Quand même, faut pas les conner ! Pour reprendre les bonnes habitudes ! Euh... Alors là, j'ai lancé tous les trucs d'antivirus que je peux posséder et tout ! Je vais voir si j'ai accès Internet ! Non, j'ai toujours une erreur de proxy, quoi que je fasse ! Tu veux que je te donne euh... ton G ? Bon, s'il te plait ! Bon, s'il te plait ! Bon, alors ! Bon, alors ! Bon, si ! Bon, si ! Ok ! Euh... si j'ai 4 ! Ok ! Je pense que ça doit marcher ! Bon, ça va ! Si j'ai 4 ! Bon, ça va ! C'est un 2 ! C'est un 2 ! Je vais le mettre ! Alors ! Dix-huit ! Non ! Je pourrais faire le gros MJ bâtard ! Et faire perdre de l'honneur un petit peu à Hakodo ! Il y a des gros nombres ! Voilà ! Mais ! Je peux considérer que... Bah ! Yushi ! Takoyashi ! Peut... Euh... Comment dire ? Récupérer l'erreur de Hakodo ! Ok ! Non ! C'est bon ! Ça repasse ! Euh... Bah ! Si j'ai suffisamment pour l'aider sans que du coup ça me mette complètement dedans ! Ouais ! Bah ! Oui ! Alors ! À partir de maintenant ! Faites attention ! Quand vous voulez faire ça ! Il faut me déclarer des augmentations ! Pour ceux qui sont à l'aise... En... En... En courtisans ! Euh... Ou en étiquette ! Voilà ! Déclarer une ou deux augmentations permet de... Remonter un peu le level ! Vous voyez ce qu'on peut dire ? Ouais ! Et euh... Avec 6G4 j'ai pas l'impression d'être à l'aise en fait ! Euh... Mais le résultat des G, moi de moi non plus ! Alors moi je dirais que... Vous commencez à être à l'aise dans une... Euh... Compétence ! Euh... Quand vous faites du 6G3 ou plus ! D'accord ! Voilà ! A 6G3 ! Ça veut dire que voilà ! Vous pouvez... A 6G3 c'est un dé qui est assez... Qui est assez explosif dans le sens que... Vous pouvez faire des scores de merde ! Mais vous pouvez très rapidement faire des très très bons scores ! Pour peu que vous dépensez un point de vide dessus ! Euh... Voilà ! Ça vous fait du 7G4 ! Euh... Là euh... Voilà ! C'est euh... Là c'est facile quoi ! Voilà ! Est-ce que dans ton 6G3 tu inclues les moins 20 de Karma Shuba ? Alors... Les... Les... Les 6G3... Partez du principe que vous... Vous pouvez faire dans les 25 sans trop plus c'est ! Voilà ! Par contre... C'est bizarre parce que ton... Ouais ouais ! J'ai vu en fait euh... Le lancer a foiré quoi ! Ah ouais ! J'ai quand même fait 26 avec un seul dé ! C'est... C'est... C'est quand même cool ! Ouais ! Alors je sais pas quelle commande t'as fait ! Mais euh... Bah non ! En fait j'en sais ! En fait il avait... Le chat est passé sur Xaville ! Il a viré le... Le pavé numérique ! Du coup ça a juste tapé le G quoi ! D'accord ! Ok ! C'est marrant ! Ok ! Effectivement ! Euh... Bon du coup euh... Vous arrivez à vous euh... A vous déplacer dans Mecmal pour arriver euh... Chez euh... Chez euh... Chez votre euh... Le père euh... Rony ! Voilà ! Et donc ! Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Euh... Déjà s'il y a moyen de l'emmener un peu à l'écart pour qu'on puisse discuter sans que ça pose problème... Et euh... Et euh... Sans que ça fasse de problème à l'étiquette c'est possible ou pas ? C'est une vraie question hein ! C'est pas juste euh... Euh... Des petites démos euh... Euh... C'est pas tant le thème de la soirée ce soir... Mais dans une cour classique euh... C'est pas euh... Comment dire euh... Euh... Rare que euh... Que euh... Dans c'est loin pour aller faire un petit concours de champ je sais pas quoi... Entre eux euh... Ou de... D'un quelconque art... Voilà ! Donc oui tu peux ! Ok... Euh... 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 Du coup euh... Euh... Du coup euh... Je vais tout simplement euh... Je vais dire la vérité. C'est-à-dire euh... Akato, ça m'a... Nous sommes venus vous parler car euh... Euh... Il y a... Un point dont nous nous avons discuté. Je vous écoute. Vous m'avez dit que vous... Quand vous avez volé vos... Votre collier, n'est-ce pas ? En effet. A quel moment se vola-t-il le lieu, s'il vous plaît ? Akato, ça va ? Euh... Pendant que je dormais. Et euh... Et euh... Quelle jour ? C'est où ? Ben je me suis euh... Ben je l'avais encore à la... Pendant le... Le mariage. Euh... Je suis allé me coucher cette nuit-là. Et euh... Et euh... Au petit matin... Quand je me suis réveillé... Il m'était plus dans ma chambre. C'est ma chambre. C'est ma chambre. Et je l'avais posé euh... Avec les affaires... Bien en évidence. Manquait-il autre chose ? Non. C'est quand même excessivement spécifique comme vol. Euh... Est-ce que... Vous connaissiez personnellement Daigotsu Shouuki ? Aviez-vous des affaires avec lui ? Non. J'ai peut-être essayé de rendre en contact avec lui euh... Par divers courriers comme avec beaucoup de... De responsables euh... Dans les colonies. Pour euh... Essayer de euh... Fournir les services de nos... De camarades Ronin. Mais euh... Mais euh... Mais je ne pense pas avoir reçu de réponse. Euh... Que sais-vous quelqu'un qui voudrait vous nuire directement ? Euh... Non. Non. Non, non. Pas forcément. Alors... Je sais que ces questions ont l'air euh... Étranges et étonnantes. Mais euh... Votre collier... Votre collier... En tout cas... Une bonne partie de votre collier... A été retrouvé euh... Dans la main et... Autour du corps de Daigotsu Shouuki. Le... Clan de la menthe cherche actuellement... Euh... Clan de la licorne, excusez-moi. Ah c'est le joueur qui a bugué. Euh... Cherche actuellement et activement euh... Le responsable de ce crime. Alors... Entre ce que vous m'avez dit sur euh... Le fait que... Sa mort permettait de... Comment dire... De garantir la guerre et donc de garantir les rentrées d'argent de votre... Famille... Votre groupe. Et euh... Une personne voulant vous... Vous faire accuser euh... Elle m'aurait trouvée... Pour vous mener devant un tribunal. Cela dit euh... Vous n'êtes pas la première personne que je rencontre dans ce genre de cas et... Et cela me semble de plus étrange... Étrangement évident. Pour être précieux. Du coup euh... Je vais me poser cette question. Connaissez-vous quelqu'un... Que votre euh... Disparition pourrait arranger ? Non. Oh... Il y a peut-être quelques euh... Quelques Ronin qui aimeraient prendre ma place. Mais je pense qu'ils aillent euh... Dans mes extrêmes aussi euh... Aussi important. Aviez-vous déjà rencontré Otomo Akio ? Euh... Oui. Il a usé de... Des... 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 Des services de Ronin euh... Pour euh... Quelques-unes de ses missions. Euh... Notamment euh... Vers Kalani je crois. Et euh... Des... Des... Des informations sur ses missions. Je ne sais pas. Il a recruté quelques samouraï euh... Pour euh... Quelques Ronin pour aller aider un de ses amis. Ou de... Proche de Kalani. Mais c'était il y a... Il y a... Bien longtemps. Il y a... Plus d'un an. Il a eu affaire à d'autres euh... D'autres euh... D'autres retenues à d'autres occasions. Mais à toutefois c'est à ceux-là. Je pense. Mais ça a toujours été quelqu'un de euh... Ce n'est pas... Ce n'était pas non plus le plus grand de nos clients. Euh... C'était même plutôt l'un des... Des plus... Des plus rares. C'était même plutôt l'un des... Des plus rares. Des plus rares. Vous faites souvent affaire avec des... 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 Cela arrive. Je trouve que ça arrive. Je Philippe le disait à ça. Donc là. Ce sont des cargisons qui sont un peu trop précieuses... Ou... Trop importantes. Ou que la zone semble traversée... semble plus dangereuse que d'autre. Ha vous devez avoir rencontré dans ces cas là euh... Col son Dieu- un trait. , le... One cet. Adi, des outils. Un excellent marchand. Euh... C'est possible, là, bonjour. Ça fait bien longtemps que je ne parcours pas moi-même les routes, mais... ... Du coup, il va quand même vous relancer sur le... ... sur qu'est-ce qui va se passer maintenant, en fait. C'est le tout problème. C'est le tout problème à l'heure actuelle. C'est le tout problème à l'heure actuelle. Les gens sont destinés à avoir un coupable le plus rapidement possible. Quitte à ce que ça soit sommaire. Il nous faut, euh... ... au plus vite, trouver un... ... le vrai coupable. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pour ça que j'étais venu vous poser des questions. Après tout, euh... ... si quelqu'un veut vous nuire à la personne qui a le plus de chances de le savoir, c'est vous. Vous connaissez vos ennemis. Et je pense que nous allons avoir... ... besoin de votre aide afin de savoir... ... qui gagne, euh... ... en dehors de... ... avoir de responsable vous. Spécifiquement. En dehors de juste euh... ... s'assurer que la guerre soit... ... conservée. ... ... c'est pas grave. Peut-être que je fais le coupable idéal... ... et que... ... le plus facile à... ... à euh... ... de condamner sans... ... second regard. ... à faire tomber dans un... ... dans un dragnard. ... ou un coup monté. ... ... comme vous le savez, effectivement, euh... ... je risque de bien profiter de... ... de la... ... euh... ... de la... ... de la continuation de cette guerre... ... si elle perdure. ... ... et de plus euh... ... un... ... cet élément... ... et qui m'a été volé. ... de l'objet assez unique. ... ... qui m'identifie clairement. ... ... et excessivement reconnaissable. ... ... au-delà... ... au-delà de m'accuser euh... ... de m'accuser euh... ... de m'accuser même moi euh... ... euh... ... je tourne tous les regards de... ... d'un assassin vers une perso qui semble être le coupable... ... euh... ... idéal. ... et c'est peut-être cela qu'ils recherchent. ... ... plutôt qu'ils m'aiment directement, ils cherchent à... ... créer des problèmes pour eux. ... ... en sélectionnant... ... ... trois faciles. ... 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 Votre fournisseur de Ronin ? Je ne passe au terme, je me disais à savoir. Je ne trouve pas Ronin. Ils viennent chez moi pour subliser plusieurs entraînements. Après ce qu'ils font avec... Leur lame ne me concerne pas. Ce n'est que mettre en commun des offres et des demandes. Il y a forcément un lien. Celui qui a monté de coup montagne, c'est certainement pas choisi par pur hasard. Le seul qui aurait peut-être un intérêt à me voir réduit. Et le tenancier de l'établissement d'un quartier impérial. Un quartier militaire de ces identités. Pour quelles raisons souhaiterait-il venir ? C'est un associé comme moi, avec moi pour ce genre d'affaire. Il est Ronin également. Il est possible qu'il ait envie de voyager seul. C'est un peu bizarre cette histoire. Il s'appelle Osoku. Et son établissement s'appelle l'auberge du loup droit. Enfin des loups droit. Mais cela m'étonnerait qu'il ait osé un tel plan. Cela m'étonnerait qu'il ait énormément de contacts pour ce genre de choses. Je pense également et je ne crois pas l'avoir vu en vie. Je ne suis pas sûr qu'il soit venu pour le tournoi. C'est étonnant parce que... Je ne suis que... Je ne suis ici que par votre invitation chez Joji à Salma. Tout à fait. Du coup, vous avez d'autres questions ? Euh... Non. Après, une question que je me pose. Si on va avec lui voir le champion d'ivoire et qu'entre guillemets il se rend en mode je confirme que c'était mon collier mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Et que nous on confirme que ce n'est pas lui qui l'a tué. Il se passe quoi ? Ça changera. Que s'il nous a vendu de la salade, on n'est pas dans la merde. Oui, et s'il nous a pas vendu de la salade, il est dans la merde. Mais du coup, nous aussi. Ce sera très grand pour lui. En plus, il vante les mérites de la guerre et ça ne plaît pas trop à mon personnage. Donc, pendant que vous méditez sur comment agir, arrive la vague des gros VIP. Donc, il y a le démyo de la famille ID qui arrive. Il y a le démyo du champion de clan de la licorne. Donc, Moto Yan Han et Ibe Kasuko qui arrive. Accompagné de la gouverneure. Avant eux, il y a eu quelques-uns de leurs membres du gouvernement de seconde cité. Il est annoncé ensuite de Tsuki Togai, précepteur de Iweko Tazume et Iweko Tazume. Il dit Iweko première, impératrice de Rokugan et etc. Iweko Tazume, l'impératrice elle-même est venue ? D'accord, c'est son fils. Ah. L'impératrice c'est Iweko Tukuro. D'accord. C'est bizarre. Son magie à l'impératrice c'est Iweko Tazume. Du coup, j'essaie à l'effet. Est-ce qu'il n'y a pas un attentat pendant que ces gens-là sont là ? Ouais. Alors j'ai des courtisans pour vous tous, quand ils arrivent. Ok. Je vous conseille de dépenser un point de vie. Non. Trop tard. Je... 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 Ah oui, tu peux pas la compétence à Kodo. C'est dommage, parce que le 10 aurait pu être relancé. 32. Ouais, bah vous perdez tous en tout petit point de honneur. Putain, avec un 31, je perds un point de honneur. Un niveau complet d'honneur ? Bah non, un tout petit point. Ah, un dixième alors. Oui, j'ai pas dit en rang, j'ai dit un point. C'est compliqué, j'arrête pas de perdre des points. Ah mais moi ça descend à une vitesse hallucinante. Ça continue, j'aurai moins d'honneur que vous, ça va le faire. Ouais, je suis à 3 quand même. Bah je suis pas loin. Ah, ça va. J'ai encore un peu de marge, mais ça sera pour eux, ça sera pour eux. De toute façon, vous êtes des combattants, donc à la cour, oui, vous pouvez faire que défaut. Presque. Mais euh... Non, mais bon. Là j'avais mis un dé à 40. Ça va. Heureusement que je vous ai pas mis l'impératrice. Parce que un, l'impératrice c'était un des 50. Et deux, la faute d'étiquette c'était faute blasphématoire. Donc oui, c'était un petit peu plus péchu en terme de perte d'honneur. Tu m'étonnes. Euh... Mais du coup, voilà, vous avez donc ce petit monde qui arrive. Là, les débats vont un peu s'arrêter. Les gens arrêtent de bouger un peu des tables à l'autre. Ça plombe un peu l'ambiance, on va dire, entre guillemets. Les gens n'osent plus bouger, tu veux dire ? Ouais. Le démyo de la famille... Euh... Le champion de clan du crabe... Pas du crabe, du... Je veux dire... Du... Le licorne va s'adresser à toi Shinjosiya. Voilà. Je crois que nous. Euh... Shinjosiya Sama, vous avez euh... Vous avez avec Brio accompli euh... A organisé ce fameux tournoi. Et ce... Cette cérémonie... C'est ce... C'est ce tournoi pour euh... 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 Euh... J'ai cru comprendre que vous aviez euh... Qui euh... Était inspiré par euh... Par euh... Autrefou... Par des textes de... D'un tournoi similaire... Euh... Qui s'est passé d'antan... Euh... Au sein de notre clan. Je sais pas, je vais aller faire juste son nom. Pour que je dise pas de conneries. Mais rien, je le retrouve plus. Je te le donne si tu veux. Oui, je le veux bien. Je l'ai demandé quelque part, mais je sais plus où. Je vous ai donné vos... 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 Les... Les PNJ de votre euh... De vos clans. Perspectives, quand même. Je pense. Je sais pas... Est-ce que t'entends pas, là ? Ah nan, il y a besoin qu'il m'avait... Eh, j'avais pas vu qu'il m'avait parlé par euh... Par MP. Oula ! Oula ! Oula ! Ah oui. Ah, Moto Young. Ah, j'ai rien. Je l'avais l'écrit. J'ai rien fait tout à l'heure. Euh... Du coup, je vous file au cas où, euh... Pour votre clan, hein. Euh... J'ai pas au courant. Il m'envoie. Ouais, maintenant. Et après, le scorpion... Bon, c'est pas des gens que vous allez rencontrer tous les jours. Mais euh... Mais voilà. Euh... Tac, tac. Donc, que dis-tu ? Que lui répondu ? Woto Young-Han Donoo, c'est tout à fait exact. Donc, que dis-tu ? Qu'est-tu ? Qu'est-tu ? Qu'est-tu ? Qu'est-tu ? Qu'est-tu ? Cependant, il semble que... Josiasama, vous ayez oublié une petite part de cette tradition d'antan. Je suis certain que nous pourrions la rétablir. Euh... Pour nos... les amis des autres clans, afin qu'ils comprennent l'engagement que cela demande de devenir en moto. On écartèle les créateurs du tournoi. Crucifiez au public ! Ah non ! Les samouraïs accomplis qui ont perdu au premier tour doivent être abandonnés dans le désert pendant un an. Ah ouais, quand même. J'étais pas dans le texte ? Oui, c'est la page qui banque. Elle est gentille de Gouverneur. Elle avait gagné une meilleure pour la fin. C'est qui qui doit être abandonné dans le désert ? Tous ceux qui ont perdu au premier tour. Elle dit dans nous, en fait, quoi ? Sauf les jeunes samouraïs qui ont eu leur gain de beaucoup pendant ce tournoi. Je n'avais rien à faire cette année, de toute façon. Moi si, plein de choses. C'est plus d'eau que de sable. Non mais ce qui m'est dans le désert, c'est que Surushisama ne risque pas de m'atteindre pour m'assassiner. Donc du coup, ça sera très bien aussi pour moi. Je ne veux pas dire mais pays de merde quand même. Après la jungle, le désert. Du coup, là, c'est le fils de l'impératrice qui va parler. Motoyanghanssama. Personne ici met en doute la bravoure et l'engagement nécessaire pour devenir un moto. Cependant, cette règle n'étant pas connue des personnes qui ont engagé le combat. Il est au courant en plus mais comme il sait ça lui. Il est au courant en plus. Visiblement parce que tu as la moitié de la salle qui est en train de faire A. Donc du coup, il semblerait un peu prématuré et un peu dangereux pour les colonies. de respecter cette vieille tradition moto. Qu'en pensez-vous Shinjoshi Asama ? Ah mais moi c'est bon, j'ai passé le premier tour donc... Qu'est-ce que je m'en fous ? Je suis allé au deuxième moi ? Non, j'ai fait le boutre au premier je crois. Bah non, t'as passé le premier. Ah je m'en rappelais et puis ouais ok. Bon après je t'ai fait parler. Donc en fait elle vient d'annoncer à toute la salle que pour bien finir le concours, tous ceux qui ont perdu au premier tour, en gros devraient partir un an dans le désert. Mais bon, comme on vous l'a pas dit, en gros c'est pas obligatoire. C'est ça, en fait c'est que, en fait, vous pouvez me jeter un jet de courtisans ou ouais, de courtisans, on va dire, pour comprendre un peu ce qui se passe. Ou alors si vous avez, vous pouvez jeter intelligence, connaissance, clan de la licorne. Courtisans, 36. Attends, je réfléchis en même temps à ce que je vais dire. Hmm, ça va ? Quel clan de plouk ! Il est dans le désert et pourquoi pas écarter la mer en deux aussi. Oula ! En fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, Akodo, où est ta histoire ? Donc ça, c'est que tu peux savoir aussi. Ça ne me paraît pas déconnant. Alors, Bayouchi, toi, t'as pas histoire, je crois. Non. Donc, techniquement, en fait, ce que tu vas comprendre, c'est qu'il y a une espèce de jalousie de la part du... On va dire très très rare, très très peu exprimé, mais le champion de clan de la licorne veut un peu marquer sa patte sur le tournoi. Et ne pas forcément laisser le... comment dire... La totalité de la célébrité à Shinjo-Ziya. Ouais. Et surtout, pas la laisser... pas forcément à Shinjo-Ziya, mais à Shinjo tout court. Enfin, au Shinjo. Et toi, Akodo... Par l'histoire du clan de la licorne, tu t'en souviens un petit peu et tu sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, encore, c'était les Shinjo qui étaient les champions du clan. Ouais. Et que le contrôle est arrivé aux motos il y a quelques années, quelques générations. Il faut faire une ou deux générations. D'accord. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la tradition que Shinjo a utilisée pour construire son tournoi est une tradition moto. Donc, de son clan à lui. Enfin, de son... vraiment... de son origine à lui. Du coup, il pousse un peu cette vieille tradition de un an dans le désert pour un peu marquer un peu les esprits. Par contre, c'est clairement un petit peu... Enfilade. Oui. Mais c'est clairement un piège politique dans le sens où, en fait, il était évident qu'en sortant quelque chose d'aussi gros, surtout après l'épreuve, les épreuves, il se prendrait, on va dire, un espèce de petit revers. Mais, ça permet un peu d'asseoir sa position quand même, et de montrer aux autres clans qu'ils auraient pu être vulnérables. Et que, de toute façon, les meilleurs guerriers du monde, c'est les motos, parce que, eux, ça leur fait pas peur de partir un an dans le désert. En gros, c'est un peu comme ça qu'ils essaient de mettre dans... Ce ne seraient pas les premiers du concours, normalement, les 3-4 premiers du concours qui devraient faire ça, si c'est les meilleurs ? Non, parce que, en fait, c'est plutôt... En fait, c'est le côté... À la base, normalement, ceux qui perdent au premier tour ne méritent pas d'être motos, et donc vont aller mourir dans le désert. D'accord. Dans le désert, c'est une tendance de mort, en fait. J'aime bien comme ça que je le voyais aussi. Et du coup, il essaye un peu de gagner la sympathie des autres, en, au final, disant qu'effectivement, le clan de la licorne est un petit peu trop... en plein de compassion pour, comment dire, appliquer cette règle à cette époque-là. Voilà, mais c'est juste une petite manoeuvre politique de sa part. Donc, je vais donner ma réponse alors, quoi. Oui. Iweko Tazume-dono, Motoyankan-dono. Il m'a été donné comme devoir de mener à bien ses jeux dans l'esprit des textes de Shinjo. Me permettrez-vous, en ce cas, de faire une petite suggestion ? Vous écoute-t-on ? Ça va-t-il se faire, c'est beaucoup ? Ah non, il me semble, effectivement, ne pas convenir actuellement. Une semaine, par contre, devrait parfaitement convenir à tout le monde. Ainsi, l'esprit de ce qu'on m'a demandé aura été mené à bien. Je te déteste Shinjo. Je vais te déclarer comme coupable du meurtre d'Aigotsu. Ça arrive. Alors, il y a quand même d'autres voix qui vont s'élever un peu contre cette semaine-là quand même aussi. En précisant que c'est, comment dire, un petit peu pécore. Ouais, un petit peu trop. Et en fait, c'est la gouverneure qui va parler et qui va dire, euh... Avec des vivres et un cassette de couchage. Motto Young-Han, enfin, Iweko... Iweko... Tazume. Tazume, Sama, Dono, et Motto Young-Han, Sama, Nijosia Sama, n'a fait que respecter mes consignes dans la démarche qu'elle a eue autour de ce tournoi. Je lui ai demandé expressément de faire un tournoi à l'image du tournoi que jadis les membres du clan de la Kirin ont fait quand ils ont rencontré les Motto. Cependant, je lui ai également demandé de l'adapter au temps moderne de l'Empire et à l'originalité et l'exotisme des colonies. En cela, elle a préféré enlever ce détail de tradition et la remplacer par bien d'autres au milieu de ce tournoi. Et donc, du coup, là, forcément, elle va recevoir un... relativement... un... relativement important soutien des... des courtisans et des soldats, enfin, des combattants qui sont dans le même cas que vous. Et donc, Motto Young-Han va accorder... va... garder... va accepter sa proposition... Et du coup, elle reprend la parole et pour dire, maintenant, il est temps de récompenser les différents gagnants de ce tournoi. Donc, elle va appeler... elle va appeler un jeune garçon du clan de la Grue, un Katita, qui va recevoir l'armure du tournoi du Genpuku. Je crois que c'était ça, hein, qu'on avait décidé. Et... elle va appeler Otaku Kim Nid et à qui, euh... elle va remettre le Katana. Que vous aviez sélectionné. Yes ! Encore quelques heures et je suis tranquille ! Voilà. Et du coup... Alors, le Katana, c'est euh... Du coup... c'est euh... C'est euh... C'est Shinjo Tsumai qui lui... Il va le donner au Kitsuki qui est avec euh... L'impératrice... Enfin, pas l'impératrice, mais avec le fils de l'impératrice. Et ce dernier... Va euh... Va euh... Va le donner en main propre. La gouverneur ne va pas toucher la larme. Ne va pas toucher l'arme. Et donc, euh... Evidemment, euh... Otaku Kim Lee remercie, euh... Grandement, euh... Tout le monde, euh... Ses parents, ses producteurs, son après-sario... Enfin, à la totale, quoi. Une chienne de voisine. Et euh... Et euh... Et voilà, euh... La cérémonie va se... Terminer, euh... Sans autres événements euh... Particuliers. Si, enfin si. Il y en a quand même un. Euh... C'est Shinjo... On va passer la parole à Shinjo Ziga, qui va euh... Lancer son ultime épreuve... Une ultime démonstration. Voilà. Voilà. Shinjo, tu es l'EMJ. Tu me... Tu dis ce que les gens vont faire. Héhé. Shinjo, tu te rends compte que tu as encore causé la mort de plein de gens avec tes conneries. Ahahahahahahah. Ouais. Par contre, juste comme ça, donc du coup ils ont retenu quelle version ? La version de la Une semaine ou la version euh... On fait rien pour le... La fin du duel. Fin des duels. Non, on fait rien. On fait rien, mais euh... Parce que euh... Ok. Est-ce que la Gouverneur, elle peut pas se passer de... De son magistrat, de... Et d'autres personnes importantes qui ont perdu euh... Au premier tour. Du coup euh... Elle est pas idiote quoi. Par contre, le clan du... Du crabe... Euh... Insiste euh... Assez import... De façon assez importante... Pour que ce soit lui qui organise le... Le prochain tournoi. Ouais, comme il est... Comme euh... Le deuxième tournoi était un crabe. Et que euh... Le premier est une licorne euh... Vous trouvez ça normal que euh... Est-ce que vous avez envie de euh... Est-ce que Shinjo t'as envie de dire non et d'essayer de concret les offensives pour les petits crabes ? Ou tu t'en fous ou tu... Ou tu t'en fous ou tu... Après c'est euh... Après c'est euh... Ça va gérer après c'est à mon plan de gérer quoi je pense. Bah je dirais que... Toi t'as quand même euh... T'as quand même une voix on va dire. T'as quand même euh... Les moyens... Politiques de prendre une décision. D'influer oui ou non. Bah... Parce que... En gros si tu fais rien... Si tu fais rien... Ils vont réussir. Voilà. Le crabe va réussir. Si tu essaies de euh... De dire non et que euh... T'as envie de faire gagner euh... Que ton clan réorganise ça... L'année prochaine... Je peux le faire. Les autres vous pouvez aussi. Mais c'est plus... Plus dur pour vous évidemment. Mais après ça va... Ouais ça va... Ça va créer... Ça va créer des tensions et tout ça. Encore une fois quoi. Ça doit te voir. Moi je proposerais bien quelque chose. Ouais euh... Faudra même... Enfin je sais pas si c'est une idée intelligente Ou une idée complètement connu donc euh... Bah vas-y toujours. Pose toujours on verra bien. C'est de proposer qu'en fait euh... Que ce tournoi soit tournant. C'est dire qu'il soit organisé par un clan différent chaque année. Bah c'était euh... C'était euh... C'était effectivement plus ou moins le... Le... Le critère au début. De ce qu'avait... De ce qu'avait demandé euh... La gouverneur. Mais que... Le choix de euh... Prochain clan. C'est normalement le gagnant du tournoi. C'est ça dans... Sauf que là euh... Bah le gagnant c'est le même clan que celui qui l'a organisé. Donc... C'était pas... Parce que si... Si... Si les clans déplacent toujours des... Si les clans déplacent toujours des brutes. Ça va toujours être les mêmes qui vont... Qui vont encore organiser le... Le tournoi quoi. Après... Qu'il faudrait un changement automatique. Bah il faudra interdire... Il faudra interdire de... De pouvoir le faire de faux de suite quoi. Le truc c'est que... C'est que... C'est l'organisateur qui décide des règles. Donc clairement... Le jour où ça sera euh... Euh... Les euh... Les gruques qui vont l'organiser. Le tournoi du troisième jour. Ça sera un tournoi de Yajutsu hein. On va être clair hein. Euh... Et pareil pour probablement notre clan. Mais euh... Mais voilà. Pour le scorpion je propose que ce soit un tournoi de poison. Détant euh... Chacun euh... Chacun euh... Chacun euh... Chacun c'est... Il veut comme il veut. Eh... J'attends de me dire hein Shinjo si tu veux ou pas. Euh... Ou au contraire hein si tu... J'ai pas le temps d'en toucher un mot mais euh... Enfin je peux pas en toucher un mot à la gouverneur je pense. Il peut essayer. Ton clan lui veut euh... Veut le récupérer hein. Veut le garder. Oui je m'en doute. C'est certain hein. Ah bah ça euh... C'est clair. J'ai même pas envie de lui poser la question c'est sûr. Bataille pour contrer le crâme en ce moment même quoi. Bah je vais me faire pourrir la vie si je dis non quoi. Je te préviens que si tu déclenches une nouvelle guerre je te fais condamner pour trahison envers la colonie. Ouais. Une ça suffit. On va s'arrêter là. T'as rien vu pour recommencer une nouvelle. Excusez-moi les gars sérieusement. J'ai un matériel. Avec l'araignée et l'amante ils commençaient à être à force égale. Je l'ai proposé qu'on s'arrange autrement. Donc euh... Otomo... Suikime Tomo... Dono. Je pense qu'on pourra tenir cette citation à la fin de cette campagne. La diplomatie c'est comme les mariages. Shinjo aussi à ça. Donc Shinjo qu'est-ce que fais-tu ? Bah je vais voir la gouverneur. Très bien. Bah peut-être que j'ai une courte ? C'est de faire 50. C'est à peu près l'idée. Bon. 31. Tant pis. Non, encore un... Encore de l'honneur au moins ? Oui. Attends, tu ferais pas toutes ces bagouilles si t'en avais pas ? Moi je t'ai dit, je suis pas loin de toi hein. Je me rapproche. Un grand pas. Allez, d'ici 3 scénarios j'y suis. Tu te lèves, tu vas quand même chez la gouverneur. Ok, tac tac. T'es pas à 5 à un moment donné. Je t'aurais une taille. Je t'aurais une taille. Avec la gouverneur direct. J'ai marqué sur les pieds du fils de l'impératrice. Non, non. Ça a juste fait un petit peu de bruit en mettant le pied sur l'estrade. Ah, la planche Kikwin, je l'avais oublié celle-là. T'es content, on te mate bien. Tu vois, à chaque fois que tu tends un piège à cons, c'est toi qui tombe dedans. Donc, que veux-tu ? Là, je suis un peu fatigué, donc je le fais un peu rapide. Otomo, celui qui y met Dono ? Oui. Shinjozi Asama. Il était prévu que le... Le vainqueur de la dernière épreuve organise la prochaine... Enfin, les prochains jeux. En effet. En effet, mais le... C'est un honneur pour mon clan tout à fait, quoi. Mais justement, pour la bonne suite des jeux, nous devrions... Enfin, je devrais, avec votre accord, rajouter une règle qui stipule... Tout simplement qu'un clan ne peut pas se proposer deux fois pour le faire. Tu vas te faire pourrir par ton clan, toi. Alors... On va être clair, hein. Si tu valides tes propos, je te fais perdre un randonneur, hein. Tu vas te faire pourrir ton clan. Pour moi. Parce que je te l'ai dit que ton clan était pour. Ouais, c'est... Au milieu, tu fais même ta gueule, mais tu peux pas dire ça. Voilà. Après... Bah sinon, je... Ouais, ouais. Après, il y a... Comment dire... Il y a une... Est-ce que les autres, vous avez pas une idée de comment faire ? Peut-être un peu les deux à la fois ? Euh... Tu veux dire, comment elle pourrait faire pour faire en sorte que ce soit pas son clan qui gagne ? Non... Enfin... Disons, pour... Il y a peut-être moyen pour qu'elle ne trahisse pas son clan tout en faisant appliquer quand même la règle. Ou... Pas forcément appliquer, c'est peut-être pas le terme, mais peut-être créer. Tu parles de quelle règle ? La règle... C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux fois. Ouais. Bah, on pourrait... Euh... Si, c'est tout bête. On pourrait dire que le... Est-ce que le vœu de Shinjo... Pas de Shinjo, mais... Si, de Shinjo à l'origine, n'était pas l'accueil des cultures et des différences ? Et peut-être de ce fait, il faudrait qu'à chaque fois, ce soit quelqu'un de différent qui organise ça. Parce que c'est le but de Shinjo, c'est de... De faire vivre la différence, plutôt que de faire vivre l'uniformité. Alors... PADAAA ! La... Du coup, Shinjo, que fais-tu ? Est-ce que tu valides tes premières paroles ? Est-ce que tu... Ah non, non. On va proposer d'autres, alors, quand même. Est-ce que... Si tu dis que... Si tu vas dans le sens... On a gagné, on mérite le tournoi, point... Mais la gouverneure, elle m'avait demandé quoi, à la base, de faire un truc tournant, ou... En fait, la gouverneure, elle avait juste dit... Que, effectivement, elle aimerait bien que le truc soit tournant, mais que la décision de qui organisera le suivant est le gagnant, point. La seule règle que tu avais, c'est le gagnant du tournoi, enfin, le clan du gagnant du tournoi, organise le tournoi, l'année prochaine. Sauf que, évidemment, ça fait impasse des Ronin, parce qu'ils n'ont pas forcément les mots des clans mineurs. Parce qu'un clan mineur a organisé ce que tu as fait avec les ressources d'un clan mineur, ils vont se ruiner pour le faire. Mais voilà. Les Ronin, j'en parle même pas. C'est peut-être une connerie, mais... Mais par contre... Oui ? Tu peux dire que, en effet, le clan de la licorne a brillé lors de son tournoi, mais pour montrer la grandeur de ton clan, il pourrait être intéressant de prouver à tous que la victoire peut être obtenue, quel que soit l'organisateur. Un truc comme ça. Je n'imagine pas que ça descende un peu ton clan. En gros, l'idée, c'est de dire que, vu que c'est les licornes qui ont gagné dans leur propre tournoi, tu pourrais craindre que des jaloux disent que c'est parce que les licornes étaient les organisateurs. Et donc, tu penses que le clan licorne aurait plus à montrer sa grandeur lorsque c'est organisé par quelqu'un d'autre. Et que, du coup, étant donné que vous avez gagné et que c'est le clan de la licorne qui choisit, ça pourrait être intéressant pour le clan de la licorne de prouver à tous, enfin, de montrer sans aucune discussion possible que cette victoire est possible sans que ce soit vous, les organisateurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. C'est-à-dire que là, vous avez montré que vous étiez le plus puissant, mais on sait être bon perdant aussi. Non, c'est pas ça, c'est carrément... On sait gagner aussi quand c'est nous qui n'organisons pas et on va vous le prouver en vous laissant les autres organisés. En fait, faire le sorte qu'on vous a tellement épaté, qui serait capable de faire mieux que nous ? En gros, c'est ça, c'est de mettre la barre le plus haute. C'est qu'à chaque fois, le but du jeu aussi pourrait dire que, bah si... Quel est le meilleur ? Bah en gros, chaque clan qui essaye, bah... Voilà. Ou sinon, tu peux dire, écoutez, moi, je veux bien laisser le prochain à... Voilà, un duel avec l'organisateur, hein, il a choisi le thème et puis il te défie tous. Je sais que tu perds et si tu gagnes, bah c'est toi qui... Enfin, tu as un truc qui peut être aussi fight si tu préfères. Bah, voilà, c'était carrément... C'était carrément, euh... Comment dire, mais euh... Garantir l'intégrité du clan et montrer que le clan ne craint personne, tu vois. Donc euh... On n'a pas besoin d'être nos propres organisateurs pour gagner, quoi. Et ça, on va vous le montrer en laissant les crabes organiser et en les écrasant leurs propres tournats. Bien sûr, hein. Alors, c'est clair, hein, moi je reste quand même sur le fait que... Si les... euh... Les licornes n'organisent pas le prochain tournoi, tu perds en randonneur. Bon, il faut que tu t'arranges pour défendre les licornes et perdre. C'est ça, en gros, si tu veux respecter ce que tu as envie personnellement, il faut que tu défendes. Mais il faut que ton argument soit suffisant pour ne pas permettre l'âge, mais que tu perdes quand même. Soit tu la joues genre, ah zut, j'ai fait une bravade et je me suis planté. Toi, euh... bah t'espères que tu donnes des billes à quelqu'un pour t'attaquer en secret, quoi. Ouais, mais moi, les autres pourraient dire ça, tu sais. Par exemple, tu pourrais très bien faire en sorte que, soit Bayouchi, soit moi, on va dire, on intervient en te disant oui sur des points qu'ils te font vaciller. Du coup, toi, c'est pas de ta faute, c'est une faiblesse. On va dire que c'est un tape sur les doigts, bah voilà. Et ça permet à un autre, du coup, d'imposer son clan. Bah on peut invoquer les deux morts. Oui, voilà, par exemple, voilà, Bayouchi peut dire, au moins, je peux dire, euh... Peut-être que ce serait bien qu'un autre le fasse, puisque... C'est pas des petits samouraïs qui sont morts quand même, c'est des samouraïs de... Voilà, bah tu vois, tu peux toujours jouer là-dessus. Mais du coup, en fait, le but étant de te faire attaquer et que tu perdes. Comme ça, tu as essayé de te défendre, tu as essayé de défendre ton clan, mais malheureusement, comme tu dis, il y a quand même deux morts importants. Ouais, on peut dire que c'est pas forcément hyper bien passé, c'était bien, mais bon, peut-être qu'un autre l'aurait fait différemment, il y aurait peut-être pas eu de morts. Mais bon, c'est à double tranchant, parce que du coup, ça peut être une guerre ouverte après. J'aimerais bien éviter de vous retrouver ennemis des... Des licornes. Sinon, on demande à Ronan parler, on va se marrer. Allez, il faut prendre la décision et on finit là-dessus. C'est beaucoup, c'est beaucoup un mariage. Eh, tu peux proposer un mariage ? Ouais, le premier qui se marie, il gagne les jeux. Le premier qui fait un mariage sans mort à la fin. Un bouquet, parce qu'on est d'accord. En plus, un mariage foireux avec un mort à la fin, c'est quand même pas super classe. Ouais, mais ça c'était euh... Ça c'était euh... On va dire les suites du tournoi, c'est pas le tournoi lui-même. Les enfants ont eu leur gain beaucoup. D'ailleurs, un petit peu trop facilement. Les épreuves étaient peut-être un petit peu trop faciles, après certains. Ou les enfants trop forts, c'est pas impossible non plus. Ouais, ou de la triche, parce qu'on pouvait pas... Re-soigner les gens avant un combat. Moi, je peux te présenter des mecs et bon, on se plaît. Ouais, mais ça c'est le tournoi d'adulte. Y'a pas eu la perte, en fait, sur le tournoi. Ouais. Ah ouais, j'attends. Je me prends des notes, tu sais quoi. Après, euh, si tu veux mettre de côté ton envie personnelle, et que tu veux décider de ton... Que tu veux pousser pour ton clan, euh... Effectivement, t'as tout à gagner, mais euh... Et après, nous, on peut intervenir dans la conversation, on peut, hein ? Si vous voulez, ouais. Allez, rejoins-moi, plein d'un petit peu d'honneur aussi. Voilà. Faut y aller, quoi. J'ai de courtisans. Qui va bien. ND40. Je crampe. Ok, euh... T'es tendu. Ouais, je crampe un point de vide. C'est intéressant. et du coup putain merci le point de vide merci le point de vide je t'ai parlé du moins 20 automatique de Kamashuba ou pas ? oui bah c'est ça c'est pile ça c'est à dire que ton meilleur dé c'est 5 donc c'est quand même pas mal sur un D10 ouais c'est pas mal sur un D10 explosif même je suis content d'avoir cravé ce point de vide ouais du coup tu perds un petit peu d'honneur combien d'honneur ? ouais je suis pas tout seul un petit point donc tu rentres dans la conversation bon il est temps que j'arrête de faire des trucs de cours du coup avant d'entrer dans la conversation d'abord je te dis ce que moi je dis quand même donc du coup effectivement je dis que nous avons brillé pendant ces jeux autant que sur l'organisation il est tout à fait normal que mon clan organise donc les prochains jeux c'est la règle bah maintenant tu peux causer ok bah en ayant dit ça tu prends 05 d'honneur je fais encore pire d'honneur avec ce que je vais dire c'est normal attends on peut les noter au cas où ça redescend après gouverneur Samar je 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 qu'il y a potentiellement doutes sur ce résultat. Et surtout, je pense que pour la stabilité des colonies, la meilleure solution est de s'assurer que les organisateurs changent chaque année, afin que la responsabilité soit partagée et qu'il n'y ait pas de possibilité de créer des tensions entre des clans ou de sur-reconnaissance d'un clan par rapport aux autres. Cela, évidemment, dans le but d'obtenir une paix la plus efficace possible pour notre colonie. Vous pouvez me faire un G en opposition, tous les deux ? Un G de quoi ? Courtisans, tous les deux. Je crame mon dernier point de vide. Moi aussi. Ah, ça va pas se faire le même G là. Quoi que si, en fait, vous avez le même G en fait tous les deux. Je me crame mon dernier point de vide. Il y a du level là. Putain ! Il gasse d'un point ! Ouais, mais alors du coup, par contre... Je crie, parce que là c'est du social, donc du coup j'ai moins 5. Ouais. C'est toi qui gagne ! L'argument de Bayushi lui donnait des points. Vous avez tous les deux raison, Samurai Samba. C'est pourquoi le tournoi sera l'année prochaine organisé par le clan de la licorne, mais qu'à partir de maintenant, le clan qui organisera par la suite sera forcément un clan différent que j'ai gagné. Cette règle est scellée. Je gagne même pas un poids, un tout petit poids teneur pour avoir... Bah, t'aurais été crabe, j'aurais dit oui. Peut-être un peu. Je sais pas. Attends, on va faire la liste, mais je crois pas que ça en mérite en fait. Moi, ça rentre dans une des catégories que je vais citer, mais... Bon, du coup, je te dois une grande faveur. Pour avoir sauvé mon honneur. Surtout que je suis en vive au mariage que tu m'organises. Je vais te payer un garde du corps. Peut-être même deux, parce que bon, on sait jamais. Une armée, oui. Qu'est-ce que ça s'appelle monter les enchères ? Alors... Est-ce que tu as accepté un pot de vin ? Non. Est-ce que tu as endossé la responsabilité d'un acte déshonorant commis par un supérieur ? Non. Mais j'ai pas dit que je voulais perdre des points ! Non mais ça, c'est la liste de tous les gains et toutes les pertes. Donc du coup, reconnaître la supériorité d'un adversaire ? Non. Venir en aide à un ennemi blessé ? Non. Se rendre complice d'un crime odieux ? Non plus. Se rendre complice d'un crime mineur ? Non. Manquant à l'étiquette blasématoire, majeur, mineur ? Non. Se montrer déloyal envers son seigneur, son épouse ou son supérieur ? Non. Tromper à commettre un acte criminel ? Non plus. Tromper à commettre un acte déloyal ? Non plus. Tromper à commettre un acte stupide ? Non plus. Désobier à un ordre de son seigneur ? Ne pas réagir à une insulte envers un ancêtre ? Ne pas réagir à une insulte envers soi-même ? Ne pas réagir à une insulte envers sa famille ou son clan ? Affronter au nom de sa famille un adversaire supérieur ? Fuir une bataille ? Obéir à un ordre en dépit des réticences personnelles ? Respecter une promesse en dépit de ce que cela peut vous coûter ? Rapporter la vérité sur un fait en dépit de ce que cela peut vous coûter ? Mentir pour améliorer sa réputation ? Manipuler un individu pour le pousser à commettre un acte déshonorant ? Ignorer poliment le comportement déshonorant d'un autre individu ? Protéger les intérêts de son clan ou de son seigneur de sa famille face à de grands risques ? Se montrer aimable envers un individu de moindre statut ? Se montrer sincèrement courtois envers un ennemi ou un rival ? Utiliser une compétence dégradante ? Se montrer faussement courtois pour prendre l'avantage sur un ennemi ? Est-ce que tu vois une catégorie qui rentre là-dedans ? Sauver les pieds d'un ami de la déroute sociale ? Non, ça marche pas ! Si t'avais fait une promesse comme quoi tu allais l'aider ? J'aurais pu à la limite te dire que oui, t'as donné une promesse en dépit de ce que cela pouvait te coûter. Mais voilà, je trouve pas qu'il y ait un fait marquant... Comment je fais pour gagner des points ? Je sais pas, je fasse mon temps en perdre ! Achète médecine ! Du coup, on va finir ici parce que c'est quand même déjà minuit. Et que je voulais pas forcément finir aussi tard ce soir. Ouais. Mais voilà. Ben j'espère que ça vous a plu, ça a été un peu lent. Mais bon, c'était une partie courante. Oui, c'était très sympa, merci. Qu'est-ce que je voulais dire ? Comment vous... Alors ce que je sais pas, c'est est-ce que vous avez envie de continuer l'enquête ou pas ? Parce que c'est en gros là où les gens vont se barrer entre guillemets de la ville à partir de demain matin. Donc ça va être relativement compliqué parce qu'au bout de deux jours, la ville aura retrouvé son... Comment dire ? Son calme et... Et la plaisance. Enfin bref, son silence, sa tranquillité. Et donc, euh... Je sais pas si euh... En termes de... D'enquête, ça va commencer à vite être compliqué. Euh... Ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Du coup. C'est que la cour, on va commencer à se défaire. Et Shinjo, euh... C'est nous... Euh... Va aller voir... Euh... Shinjo... Tsumai. Il va lui dire, euh... Shinjo Jumai... Jumai Sama... Euh... Tsumai Sama... Euh... Vous qui avez l'œil observateur et euh... Euh... Et la... Dans la pratique de... De pas mal de cours, euh... Pourriez-vous m'aider à identifier ceci ? Et il montre une des... Ah l'enfoiré ! Une des perles... Une des perles en bois... Ah ! Comme ils n'ont qu'il est pas derrière ! Bah... Bah vraiment, en fait... C'est juste que je n'ai pas eu le temps d'aller le voir... Parce que je vais le voir quand c'est fini ! Ouais ! Il me semble que... Une certaine personne l'aurait vu au mariage hier ! Euh... Et du coup... Une heureux... Cinq minutes... Effectivement, ça me dit quelque chose... Je crois que c'était le run-in Akato qui l'avait... Akato Sama qui l'avait... Cinjo Tsim Sama... Nous on assiste à ça ou pas ? Oui ! Bah du coup... Il y a juste une chose que je veux dire... Qui est juste la stricte vérité... Qui était que... En effet... C'est... Quelque chose dont nous sommes aperçus au cours de la cour... Mais les événements ne nous ont pas laissé le temps de vous en avertir... Et euh... Il y a... Une chose étrange avec ceci... Et je pense que... Enfin je sais pas je pense... Il y a toutes les chances... Que... Il s'agisse potentiellement d'une... Fausse accusation... Alors... Là tu gagnes quatre points d'honneur ! Carrément... Bah oui ! Rapportez la vérité sur un fait en dépit dessus ! Cela peut vous coûter ! Par contre attends la suite ! Voilà ! Là tu devais s'écouler ! Voilà la suite si c'est beaucoup ! Mais euh... C'est tout ! Les faits qui se coulent ! Euh... Euh... Du coup il va te dire... Il va te dire la prochaine fois que vous avez selon l'information... Euh... Venez m'en informer au plus tôt ! Et euh... Tout à fait euh... Car cela met en péril votre euh... Votre euh... Votre euh... Votre loyauté ! Et euh... Et euh... Et euh... En... En mes euh... Subalternes ! Soyez euh... Et encore... Je pourrais t'en faire perdre parce qu'on pourrait considérer que tu as désobéi à un ordre d'un supérieur ! Mais... Je suis cool ! Soyez assuré que euh... Il ne s'agit pas de déloyauté ou de manigance de ma part ! Je... J'ai... Après notre discussion euh... Enfin notre discussion a éveillé mes souvenirs et euh... J'ai été me renseigner auprès du Ronin afin de... Savoir si mes souvenirs étaient justes ! Et euh... J'ai... J'ai... Agi selon euh... Il me semble euh... Les préceptes euh... Enfin... J'ai agi euh... De façon à avoir le... Plus d'informations possibles sur euh... Justement euh... Ses actions et euh... Et euh... Ses... Ses positions... Et euh... Ce que j'ai appris euh... Euh... M'ont fait douter du... Du fait que c'est... Pierre... Enfin... C'est... C'est... C'est là euh... Elle leur donne une bagarre comme prévu. Je... Je... Je peux vous donner tous les renseignements évidemment. Je... Je... Je suis à ma disposition pour toute question. Mais euh... C'est essentiellement euh... J'essayais de savoir quelle était la vérité derrière tout ceci et euh... Malheureusement cela a pris plus de temps que je n'ai... Que je ne l'espérais. Euh... Sinesse Zosama je euh... Jen... Je... Je... Vous confirme euh... Il est venu me trouver et nous sommes allés voir ensemble euh... Il sommes allus voir ensemble euh... Le... Euh... Le... 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 une personne de façon qui aurait pu porter préjudice à l'heure de notre ordre. Je comprends, mais ce n'est pas la méthode du clan et la licorne, et encore moins celle de la magistrature que je veux mettre en place, donc n'ayez qu'il craint de ce niveau. Cependant, l'assassin court toujours et nous ne pourrons pas la permission de retenir plus longtemps les invités. Il a de fortes chances que le coupable ait grandement envie de s'éloigner rapidement, si ce n'est pas déjà fait, de la zone. Assurément. Le problème est que j'ai l'intime conviction, il s'agit peut-être d'une erreur, que ces meurtres sont peut-être indirectement liés, ou directement même liés, et je trouve étrange les moments où ils se sont passés. Autant après le mariage, on peut se dire qu'il s'agit d'un clan ou d'un individu pour recommandable qui souhaitait que la guerre continue pour s'enrichir, autant le meurtre d'Otomo Akio semble étrange. Et sachant qu'il s'agissait d'un commerçant qui faisait affaire avec Rokugan et de nombreux clans, on peut se demander s'il ne connaissait pas son assassin, et si ce n'est pas lié. Je vais vraiment finir le scénar sur ça. Du coup, la fois prochaine, on continue l'enquête. J'aurai grosso modo encore une journée de plus, je pense, pour glaner des infos et peut-être trouver le coupable. J'aimerais bien trouver le coupable. Ouais, moi aussi. Pour lui carrer mon pied dans les fesses. Ça me prie, c'est ce que j'ai fait pour rien ! Un grand coup de Notachi dans la gueule. Ah, ça viendra, ça viendra. Alors, je vais couper les enregistrements. Voilà, au revoir. C'est bon.